bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour Zach Anouli 11ème épisode de la saison je suis ravi de vous retrouver ce soir vous êtes très nombreux ça me fait très plaisir et je suis heureux de continuer cette petite saison avec des invités de qualité et pas mal de choses la semaine dernière on avait eu le plaisir de recevoir le frérot Jiraya une émission qui vous avait fait vraiment kiffer j'ai lu vos retours sur Youtube j'ai lu forcément vos retours également en live c'était très cool et puis comme d'habitude on mène cette saison il y aura encore une quarantaine d'épisodes je pense au total cette année ça fait 25% qui sont passés on vous proposera d'autres arcs et consorts désolé pour le petit une minute ou deux de plus sur le waiting screen c'est de ma faute voilà j'ai dû faire une petite pause pour éviter d'être complètement démangé au bout de 40 minutes je suppose que vous comprenez donc merci de votre compréhension 18h08 on n'est pas trop en retard non plus vous connaissez Zach Anouli maintenant c'est important pour nous de pouvoir se financer d'être accompagné par des partenaires alors en plus quand c'est un partenaire que je connais depuis plus de 10 ans ça me fait très plaisir donc je me permets de vous parler rapidement de TopAchat TopAchat c'est les frérots qui nous accompagnent il faut savoir que TopAchat ça fait 10 ans que je travaille avec eux je faisais déjà des concours avec eux en 2013 en 2014 quand j'étais à l'époque joueur Call of Duty LELAN etc ils font des PC de qualité à titre personnel je leur ai fait confiance pour tout mon setup qui est disponible maintenant dans cette pièce et qui va être bientôt installé donc c'est très cool ils ont un outil le Configomatic qui permet de faire des setups qui sont logiques compatibles et de qualité pour gaming montage tout ce que vous voulez donc c'est un outil qui est présent sur leur site n'hésitez pas à les voir ils ont également un SAV de qualité le lien est dans le chat et dans la description YouTube où ils répondent 24-24 que ce soit sur Twitter les réseaux ou autre si vous avez un problème ça régale merci à TopAchat pour leur soutien et je les remercie de m'accompagner sur une émission 10 ans de travail ensemble c'est très cool et la belle connexion comme on me dit dans le chat ça fait plaisir maintenant on va passer à l'émission un invité pour lequel vous avez eu de très bonnes réactions un invité qui a des actus et un invité qui repasse 3 ans après monsieur Inok Stag comment vas-tu Inok j'espère que ça va ça fait longtemps ça fait longtemps que je t'ai pas eu en face de moi avec un micro mec c'est un plaisir c'est un plaisir d'être là dans ton petit nouveau studio en plus à Webedia Webedia se repeuple et ça fait plaisir de voir que t'as ton petit studio à toi félicitations merci mec je suis heureux d'être là gros je suis vraiment heureux d'être là et je sais pas ce que tu me prépares comme question de quoi on va parler mais j'ai des petites idées t'as des petits indices dans la tête j'ai des petits indices dans la tête donc on va voir et de toute façon c'est un plaisir c'est à dire que moi je suis là voilà j'ai juste envie de parler avec toi et pas me prendre la tête mec t'as l'air rayonnant genre vraiment je sais pas si vous êtes d'accord vraiment sur son visage t'as l'air rayonnant ah mais mec là je suis bien j'ai fait mon petit sport ce matin cet après-m j'ai fait mon petit tournage tu sais avec mon équipe tranquille et là petit live détente nos prises de tête ça fait du bien t'attendais quoi genre c'était un petit vlog un petit concept un truc tranquille non tu sais je tourne une vidéo où tous les jours j'ouvre un calendrier de l'Avent j'ai un calendrier de l'Avent géant et tous les jours il y a un petit truc qui se passe et donc je dois tourner chaque jour une petite séquence ou alors c'est ma petite séquence du jour trop cool un petit live détente trop cool il y a des personnes qui ont dit OMG le décor qui est personnalisé c'est vrai que tu vois juste derrière c'est vrai il y a les petits accessoires les petits machins ils sont venus dans mon studio ils sont allés chercher les petits trucs qui font référence à moi et ça fait plaisir petit chapeau de pas c'est vrai c'est un abonné qui me l'avait fait celle-là non franchement j'aime bien on est bien là tu vois je trouve ça le truc personnalisé c'est très cool bon du coup les amis on va parler forcément avec Inox alors comme je dis il y avait eu une première émission mais même s'il y avait eu une première émission on va quand même rediscuter des premières années de sa carrière de ce qu'il a fait et ensuite par contre vu que ça fait 3 ans il y a eu beaucoup d'actualité on va parler jusqu'à forcément les choses plus d'actualité type Everest ou autre mais ça sera plutôt en fin d'émission avec également un petit happening concocté par Hugo mais on va commencer par le classique de l'émission je vais te demander de te présenter qui es-tu d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît monsieur c'est une folie de me demander de me présenter à chaque fois j'ai oublié de me présenter je ne me présente plus trop en vrai du coup j'aime bien on reprend la base on reprend la base des bases moi je m'appelle Inès mon prénom c'est Inès donc déjà ça fait bizarre quand je le dis les Hubert déjà ils sont choqués à chaque fois donc ils ont le seum ils voyaient un mec arriver ils pensaient que c'était une meuf bon bref c'est Inès moi je fais des vidéos depuis que j'ai 11 ans et ça marche pour moi depuis je dirais 6 ans 5-6 ans et voilà je fais des vidéos sur Youtube moi j'avais fait un bac S donc j'avais eu mon bac S ouais je l'ai pas volé mais je l'ai eu pendant le Covid déjà ça m'a bien aidé heureusement il m'a aidé celui-ci donc j'ai eu le bac S pendant le Covid mention ou pas ? mention assez bien bien ? parce que j'avais bien j'étais fort en vrai tu sais j'avais bien taffé mais en études j'étudissais bien tu sais j'avais SVT chimie maths j'étais pas trop mal donc toute l'année ça m'a permis d'avoir le bac assez bien t'avisais les gros coefs ? ouais en français j'étais nul donc si j'ai des fautes d'expression si j'arrive pas à m'expliquer c'est normal en français j'avais vraiment 6 de moyenne je crois donc je suis une quiche avec le français j'ai du mal chacun ses défauts j'avais 600 maths bon chacun ses défauts chacun ses forces et voilà et du coup ça fait depuis 6 ans que je fais des vidéos sur Youtube ça s'est vraiment professionnalisé depuis que je suis ici à Webedia ça doit faire 4 ans que je suis là et voilà maintenant j'ai une équipe je sais pas comment qu'est-ce que je pourrais me présenter d'autre à quel âge mec ? c'est vrai que j'ai pas dit l'âge j'ai 21 ans 21 ans ? j'ai 21 ans tu savais ou pas ? non mais non si si je savais si tu savais bien sûr est-ce que quand tu me vois tu te dis j'ai 21 ans ou tu te dis ? en vrai t'as une tête de jeune donc je trouve que ça va ok ça va tu fais plus 17 ans ok ok je fais plus 17 ans ça doit que t'as grandi un peu c'était il y a 3 ans qu'on s'était vu ? non il y a 3 ans je faisais 17 ans quand même là t'étais un petit peu j'étais un petit petit peu c'était où déjà ? chez Vita ? ouais chez Vitality je t'en rappelle ? ça date je m'en rappelle il y avait des écrans géants et tout exact et tu viens de quelle ville ? moi je suis né à Levallois mec ça veut dire je suis né là où je travaille maintenant ok aucun rapport parce que je suis né à Levallois mais ensuite j'ai déménagé vers Poissy Orgeval tu sais dans le 7-8 et du coup là je vis tout seul maintenant j'ai déménagé mais sinon c'est vrai que c'est fou parce que je suis né à Levallois et au final bah maintenant je travaille à Levallois j'ai mes bureaux à Levallois donc voilà mais j'ai surtout vécu dans le 7-8 Orgeval tout ça 78 les villes bien lointaines les villes un peu tu sais mi-ville mi-campagne moi j'adore les gens qui disent je suis à 25 minutes de Paris voilà mais c'est vrai je suis à 25 minutes mais sur Waze Webédia je suis à 25 minutes de Paris pile tu essayeras après tu verras vas-y je te fais confiance tu essayeras après tu verras en général on les connait je suis à 25 minutes tu rentres sur Waze 44 je suis vraiment à 25 minutes les frérots et mais du coup j'ai habité avec mes parents là et tout et après j'ai tellement kiffé parce que tu sais c'est paisible quand même que je me suis dit bon bah je construis ma maison et je vais habiter là et du coup maintenant j'habite tout seul mais Orgeval toujours trop bien et du coup à côté de mes parents trop bien être à côté de la famille c'est extrêmement important tu sais c'est qui la dernière personne que j'ai eue et qui a eu une vraie connexion avec Levallois et qui est passé ici Didier Drogba attends je veux dire je ne veux pas me ridiculiser devant tout le monde tu ne connais pas Didier Drogba c'est un joueur de foot oui c'est un joueur de foot ok c'est bon pas de soucis parce que je ne voulais pas dire je ne voulais pas dire une sottise toi tu as été traumatisé par le foot tu as été traumatisé par la finale PSG Liverpool tu as été traumatisé par ça franchement elle était belle franchement celle-là elle était belle moi je me suis dit je voulais lui dire regarde j'ai reçu que des frérots des cracks qui sont venus de Levallois j'ai été traumable je ne parle plus de foot maintenant je me suis pris les foudres tranquille parce qu'en fait je me suis pris les foudres parce que tu sais je me suis fait invité par le PSG pour venir voir etc parce que moi tu sais je regarde le foot vite fait avec mes potes mais je ne suis pas fan du foot je ne suis pas fan du football je ne suis pas là à connaître tous les matchs et je ne me suis jamais revendiqué fan de foot sauf qu'elle a commis le foot elle a dit mais il n'est pas fan de foot après tu vois tu peux regarder sans être potentiellement fan donc bon je me suis pris la rafale je me suis dit à partir de ce moment-là c'est bon les gars je vous laisse vos terrains le foot on laisse je vous laisse franchement j'arrête je vais arrêter de vous faire saigner des yeux je vous laisse tranquille les frérots pas de problème tout ça pour dire qu'en général les deux personnes que j'ai eues cette saison qui venaient de Levallois c'est deux personnes qui après derrière ont fait de belles choses début sur BO2 Minecraft plein de gaming pour toi CSGO HZ1 ça devient toute cette passion pour les jeux vidéo c'est quoi tes premiers jeux ? moi mes premiers jeux moi j'ai joué à la Playstation au tout début Playstation 3 je ne suis pas ancien ancien que ça pour toi je pense mais moi mes premiers jeux Black Ops 2 après bon c'était l'époque où tu sais j'avais tu joué sur ma net sur console et tout après ma mère elle a eu un Mac j'ai squatté son Mac ok j'ai appris à faire des logos de la 3D tu sais moi j'aimais bien tout ce qui était graphisme tout ce qui était un peu dans l'art tu vois j'aimais bien tout ça j'aimais bien les visuels et j'aimais bien Minecraft aussi parce que tu sais il y avait ce truc de bah tu peux créer tes maisons tu peux créer tes décors tu peux exprimer un peu tu t'ennuies tu peux t'exprimer sur le jeu et du coup moi j'étais à fond Minecraft je dois avoir 5000 heures sur le jeu ok et ensuite après j'ai enchaîné avec les FPS surtout Counter Strike très bien beaucoup joué je devais avoir 2-3 000 heures tu jouais sur Mac ? à Counter Strike j'ai commencé sur Mac et après c'est pas le meilleur setup c'est pas du tout le meilleur setup j'ai commencé sur Mac et après j'ai enchaîné j'avais PC portable et après ma tour quand j'ai commencé à faire des vidéos j'ai pu m'acheter ma tour tu vois mais du coup il y a eu CSGO et après H1Z1 mon Battle Royale préféré avant Fortnite parce que c'est vrai que Fortnite m'a changé la vie tu vois mais ceux qui connaissent H1Z1 ils savent que c'était le jeu du siècle tu mettais des petits tout-taps ? frérot la sensation quand tu fais clinch tu vois le bruit là il était exceptionnel tu suivais Gotha à l'époque ? bien sûr je regardais tous les best-of etc c'est là où surtout j'ai commencé à suivre Gotha mais j'étais un fan de Gotha à l'époque et c'est fou en vrai maintenant on joue normal etc donc en vrai comme quoi tu sais des fois je suis un peu en mode ça va vite bah oui c'est beau essentiellement du gaming PC que t'as dit t'as eu une console un peu ou vite fait ? ouais vite fait j'ai pas trop joué une fois que je suis passé PC je suis resté PC à fond magnifique justement t'as parlé du fait que t'avais été GFX et ça c'est quelque chose qui est assez connu mais tu l'as été pour même un autre créateur de contenu Kawabunga comment justement t'as découvert le graphisme comment tu t'y es mis toi-même t'avais des petites créatures tu faisais des petites mini-A des petites bannières bah c'est ça en fait tu sais moi j'ai rentré des cours je regardais les vidéos des youtubeurs je regardais tu sais j'avais envie d'apprendre des choses tu sais j'avais fini les cours et moi j'arrive pas à travailler chez moi c'est-à-dire j'arrivais pas à sortir les devoirs j'étais pas trop travail j'écoutais en cours et juste ça juste ça ça me permettait j'ai eu de la chance sur ça et du coup quand j'étais chez moi je regardais des tutos pour faire tu sais j'aimais bien sur Minecraft faire des sur le forum d'Epicube c'était un serveur Minecraft à l'époque il y avait des images pour annoncer les nouveaux mini-jeux sur le serveur et c'était des mecs qui faisaient en 3D les images et du coup moi je voulais absolument bosser j'avais 11 ans mais je voulais bosser dans un serveur Minecraft et du coup je voulais bosser en faisant les miniatures des mises à jour et du coup je me suis dit ok bon bah je vais aller sur machin je vais voir comment je fais un skin en 3D comment je le texture comment j'extrude les trucs machin cinéma 4D ok faut faire ça .obj tous les trucs comme ça et au final j'ai regardé plein de tutos j'ai appris à faire la 3D et ensuite je me suis dit bon maintenant je sais faire un peu tout ce qui est 3D Minecraft est-ce que pour plus tard ça peut me servir je sais pas c'est peut-être trop refermé du coup je me suis dit bon bah je vais faire des logos tu vois du coup j'ai commencé à faire des petits logos sur Photoshop j'ai essayé d'apprendre vector je sais plus il y avait un truc vectoriser les trucs machin vectoriser les trucs il y avait un truc d'Adobe qui faisait ça c'était il fallait acheter le truc bon moi je craquais il faut pas t'en vouloir il y en a beaucoup qui le faisaient la suite Adobe je pense qu'avec Excel Word et tout ça doit être le truc le plus craqué de tous les temps ouais ouais je pense bon maintenant je paye mais en vrai c'est vrai que Illustrator ils me disent dans le chat voilà Illustrator Adobe Illustrator et du coup j'adorais j'adorais apprendre j'adorais me dire bon ok faut que j'apprenne à faire des trucs et après il y a eu le ok première pro je savais pas c'était quoi ok montage bon bah je vais filmer ma game de CSGO et je vais faire des cuts je vais mettre des bruits quand je tue des mecs et je vais faire mes meilleurs kills un peu de musique deux trois effets voilà et ça avait commencé un peu avant sur iMovie tu sais à l'arrache sur mes premières vidéos Minecraft mais après c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire ok montage j'aime bien et j'ai fait les montages de mes vidéos les trois premières années que je montais sur Youtube c'était moi qui faisais mes montages maintenant c'est plus le cas mais du coup c'est vrai que j'ai touché un peu graphisme, montage j'ai appris beaucoup de choses surtout grâce à internet sur Youtube tu peux tout trouver tout tu peux tout apprendre tout c'est juste du temps et je pense que quand t'as envie de vraiment apprendre quelque chose si tu consacres du temps en vrai tu peux arriver à tout faire sur Youtube tu peux tout apprendre tu peux vraiment apprendre comme tu as dit des tips de montage des tips de graphisme et il y a des tutoriels en tout je tiens quand même à rappeler on l'avait déjà dit une fois ici mais l'une des vidéos les plus vues du Youtube francophone c'est le tutoriel pour faire une cravate tu te fous de ma gueule je te jure incroyable c'est que le tutoriel un mec qui a appris à faire la cravate genre il a 7-8 ans mais la vidéo elle a des millions de vues mais c'est incroyable et dans les commentaires c'est que des mecs moi je viens ici une fois tous les deux ans voilà là je viens d'avoir un petit mariage je recheck la vidéo j'ai un mariage je la revois mais tu sais que ce tuto c'est incroyable les tutos c'est vrai que c'est vrai que les tutos ça doit être une vraie communauté sur Youtube il y a beaucoup de gens qui doivent s'intéresser mais moi en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé et qu'après je me suis développé après j'ai rencontré comme tu disais Kawabunga si on en vient là c'est que lui il faisait des vidéos et il cherchait un gars pour faire ses miniatures sur Twitter du coup moi ce que je faisais je tapais dans la barre de recherche genre miniature recherche miniaturiste un truc comme ça des mots clés genre ouais et du coup du coup je suis tombé sur Kawabunga j'ai commencé à lui faire ses miniatures bon à l'époque tu sais tu gagnais pas beaucoup d'argent et tout mais bon on s'en foutait juste je voyais mes miniatures sur la chaîne Youtube de quelqu'un j'étais content c'était quoi à ce moment 2015 peut-être des trucs comme ça ouais on était dans environ ça oui oui là les mecs les miniaturistes c'était payé en force payé 2 euros la minia c'était des tarifs minables c'était exactement ça mais au final tu vois sur Fortnite il y a pile en ce moment là en ce laps de temps où j'ai commencé à taffer avec lui il y a eu Fortnite qui est sorti et moi j'ai un passé de joueur un peu Battle Royale H1Z1 et du coup Kawabunga m'a dit ouais est-ce que t'es chaud de faire un live avec moi pour qu'on fasse des top 1 parce que moi je suis nul du coup je lui ai dit bon bah vas-y et du coup il a lancé un live il y avait peut-être 1000 viewers et quoi et en fait au fur et à mesure moi il m'a dit ok commence à faire des lives t'en as jamais fait j'avais un viewer deux viewers quatre viewers dix vingt trente quarante quarante cinquante mille c'est marrant ça et à un moment c'était à mon anniversaire ou quoi Kawabunga ramène un petit qui s'appelle Michou tu sais comme moi deux petits et je dis ouais ok connais pas mais vas-y on fait un live ensemble et du coup au fait je suis devenu pote avec Michou deux petits avec des voix de gamins de fou oui mais du coup on fait des lives tous les soirs et ça monte et ça monte et ça monte et à cette époque ça montait genre tu faisais un live tu gagnais dix mille abonnés c'était une folie c'est quand ils avaient ramené les lives sur Youtube et que justement du coup ils voulaient le mettre en avant et que ça partait très souvent sur l'accueil et tout je pense qu'il y avait même des faux subs tu sais au début des fois ils t'en retiraient des fois ils t'en retiraient parce que je pense qu'ils boostaient les trucs mais ça prenait des dix mille abonnés par live on était là en charbonné on faisait des vidéos Fortnite à fond et voilà voilà un peu comment on en est venu à faire des vidéos Fortnite avant qu'on discute justement de ces vidéos Fortnite parce que c'est vraiment quelque chose d'obligatoire déjà c'est ouf Kawabunga le mec c'est Samassia quoi tu vois il t'a sorti main gauche inoxtag main droite Michou franchement il est chaud franchement il est vraiment chaud et à ce début Michou il commençait déjà à monter de fou il faisait des vidéos tu sais il se tapait la tête sur la table ouais ouais mais Michou quand il était venu c'était marrant genre il faisait des vidéos foutes avec ses potes et tout mais juste est-ce que là à l'heure actuelle tu retouches de temps en temps pour te faire plaisir à des trucs de graphe ou alors t'as complètement lâché t'as plus le danger mec il y a dix minutes j'étais sur photoshop en train de faire un logo timing timing de fou mec c'est fou que tu me dis ça genre t'es là tu fais tes petits trucs je suis là je dessinais tu sais je fais des tests pour des futurs projets et en mode je dessinais un logo parce que il fallait que je trouve la bonne idée bon je vais la tester sur photoshop je vais prendre vectoriel et tout et au final bon j'ai pas fini mais j'ai retouché tu vois je me dis ah ça va j'ai encore touché est-ce que c'est toi qui fait certains à cette vidéo est-ce que ça sert en vidéo ou vite fait ça reste du casual avant je faisais toutes mes miniatures il y a un an et demi c'était moi qui faisais toutes mes miniatures d'accord sauf que j'ai commencé à essayer d'évoluer et j'arrivais plus j'avais plus le temps pour apprendre à voilà comme je te l'ai dit soit tu prends du temps pour quelque chose mais tu peux pas être partout c'est difficile d'avoir le niveau vraiment partout et de pouvoir tout faire encore toi-même à ce niveau-là du coup avec le montage j'ai commencé par faire ça j'ai dit bon j'ai pas le niveau j'ai pas le temps et j'ai pris Aaron mon monteur du coup maintenant qui monte pour moi et les miniatures c'était pareil sauf que c'est beaucoup plus tard c'est qu'il y a un mois et demi que j'ai changé où je me suis dit j'étais allé à La Réunion je me suis dit cette vidéo elle est vraiment bien mais moi je suis plus assez fort pour faire des miniatures c'est bon c'est fini mon temps est révolu je suis pas si fort que ça il faut que je trouve un nouveau truc qui fait que c'est original et que c'est moi quand tu vois la miniature tu te dis ok c'est inox ça sortit la vidéo tu vois et du coup j'avais quelqu'un qui faisait des fanarts de moi qui bon à l'époque avec Andrea tu sais au Mexique il avait pris moi et Andrea en mode il a fait du photoshop de fou j'ai dit mais putain il m'a fait un poster le mec je dis pourquoi je fais pas une sorte de poster pour ma miniature en mode je me dis si je la prends à part la miniature je peux la mettre en tableau et elle est stylée pas de texte rien juste faut que ça soit beau et au final j'ai commencé ma première mini-a avec Asia donc c'est Asia il me faisait des fanarts et je lui ai dit ok gros viens on essaye une miniature on fait un vrai truc on fait un vrai truc tu prends deux semaines toi si tu kiffes on verra ce qu'on fait après au final il sort la miniature les gens ils ont kiffé moi j'ai adoré j'ai dit ok bah voilà à partir de maintenant je te prends tu rentres dans l'équipe je te paye tous les mois ton taf c'est de faire toutes mes miniatures stylé c'est ton job il fait aussi par exemple si la régie peut nous montrer peut-être dans les dernières miniatures peut-être qu'il a les dernières miniatures est-ce qu'en la régie on peut mettre les plus belles bah ouais même si elles sont toutes belles ouais franchement si elles sont toutes belles c'est carré par exemple il fait aussi quoi il fait aussi par exemple la deuxième chaîne et tout il fait aussi la chaîne secondaire bon la chaîne secondaire il a beaucoup moins de temps et même pour pas que ça tu sais sur la chaîne principale quand on les voit franchement c'est vrai qu'elles ont leur gain franchement il est vraiment fort il est vraiment fort il a eu son petit docus sur Arte en plus il n'y a pas longtemps trop stylé et non du coup depuis un an et demi c'est lui qui fait vraiment toutes mes miniatures et il en fait 4 par mois sur la chaîne principale beaucoup moins maintenant parce que j'ai pas le temps mais je pense que on en reparlera tout à l'heure mais voilà donc je l'ai pris dans l'équipe je me suis dit voilà j'ai envie qu'il soit qu'avec moi il m'a dit ouais mais je taffe déjà avec d'autres gens sur Youtube il y a des créateurs je lui ai dit mec pas de soucis mec tu vois je me dis faut pas enfermer le gars et qu'il soit frustré je lui ai dit vas-y go mec tant que tu te donnes à fond avec moi tu peux taffer avec d'autres ça me dérange pas tu peux taffer avec d'autres si c'est de temps en temps et tout y'a pas de soucis t'es sympa parce qu'il y en a ils auraient loqué le truc bien fort bah je l'ai loqué mais tu vois je me vois pas loqué avec des gens qui travaillaient avant genre c'est un peu toxique c'est bizarre je lui ai dit ouais bon maintenant je t'ai découvert je te prends tu viens là et du coup ceux qui travaillaient avec qui avant et bah tu leur dis c'est fini je me suis dit bon continue de travailler avec ceux que tu as fait avant moi et moi maintenant et après tu prends plus de commandes comme ça t'as le temps de faire bien mes trucs et tout genre juste après parce que on va pas prendre 20 ans sur les miniatures mais je trouvais c'était intéressant par exemple il y avait une semaine pour refaire à chaque fois c'est ça il y a tout un travail il fait plusieurs propositions et tout comment on fait les miniatures par exemple je finis ma vidéo qui est le dernier survivant donc on doit survivre une soirée dans une maison sans se faire attraper je finis le tournage je prends mes photos en fait j'essaye d'imaginer dans ma tête la miniature je lui dis ok sur la miniature je veux qu'il y ait moi avec une hache devant et je lui fais un mini croquis on descend des bâtons je lui dis voilà Michou tu le mets comme ça derrière qu'il me regarde hop on fait la photo de Michou et après je lui dis tu mets un manoir derrière et maintenant c'est à toi de jouer et après la magie il le fait tu vois c'est bien tu donnes quand même un peu d'indications c'est intéressant j'essaye de l'aider mais surtout lui il est content parce que des fois il part de rien donc des fois je peux pas l'aider parce que bon il n'y a pas eu le temps ou quoi je lui dis ouais vas-y il faut faire cette minière je te fais confiance mais du coup il a moins de manœuvre parce qu'il n'a pas nos photos il n'a pas nos bonnes positions et des fois il part vraiment de rien tu vois la vidéo j'avais fait une vidéo zombie on était vraiment obligé de faire les photos pour la miniature tu vois et exprès parce que sinon c'est trop compliqué pour qu'il remette les casques les machins du coup oui j'essaye quand même de lui donner une direction j'ai vraiment la l'amina c'est quand même important pour une vidéo largement tu vois tu te dis c'est quand même la première page d'affiche du coup j'ai quand même dès que j'imagine un titre de vidéo je me dis ok l'amina c'est ça l'amina tu vois l'amina de l'Everest je l'ai dans ma tête précise elle est déjà carré dans ta tête tu vois je fais une vidéo 48 heures zombie mec je savais que c'était moi assis sur une voiture avec 20 millions de zombies derrière je comprends à chaque fois j'ai mon truc précis et lui il arrive vraiment à faire comme j'aime et c'est pour ça que c'est c'est un crack on a retrouvé justement parce qu'on a parlé tout à l'heure de tes premières vidéos t'as parlé de tes lives fortnite et tout avant ça il y avait forcément un peu de minecraft des tutos graphismes et tout on a retrouvé une première FAQ où tu parles et justifie entre guillemets ton arrivée sur youtube de cette manière et c'était déjà assez intéressant parce qu'en 2023 c'est pas si rare en 2015 beaucoup plus donc on le voit bon voilà donc je lui ai fait une bannière et un logo donc qui ou quoi t'as donné envie de devenir youtubeur ou GFX donc c'est mignon ouais c'est drôle ce qui m'a envie de devenir youtubeur c'est de voir des gens qui se plaisaient avec une communauté d'abonnés avec une bonne communauté qui partageaient avec qui partageaient des vidéos qui qui aimait ce que le youtubeur fait qui parle et moi ça m'a lancé ça m'a dit allez vas-y j'ai envie de créer une communauté et de pouvoir papoter avec des gens donc voilà en voyant magnifique magnifique c'est bien résumé j'avais envie de créer une communauté avec qui je peux partager des choses c'était pour ça c'est ce que j'allais te dire j'allais te dire tu te reconnais encore dans ces paroles 8 ans après mec de fou ça a pas changé tu vois je suis en mode youtube pour moi c'est le partage et je pense que tout au long de ma chaîne youtube je veux que tu finisses une vidéo et que tu aies cette notion de il m'a partagé des émotions il m'a partagé des bonnes valeurs ou pas tu vois mais il faut qu'il y ait cet échange c'est gratuit pour tout le monde et ça fait du bien à l'époque justement tu consommais beaucoup de youtube et t'avais forcément vu que t'étais jeune des jours un peu restreints pour en faire des vidéos notamment en termes d'accéder au pc pouvoir travailler les cours et tout ça se passait comment genre une semaine quand tu faisais des vidéos à l'époque alors que t'avais les cours à côté une semaine type bon faut pas que les gens prennent exemple sur ça parce que j'étais vraiment pas le plus exemplaire mais moi mes parents ils m'avaient déjà interdit de faire de l'ordinateur la semaine c'était interdit je pouvais pas j'avais le droit que le mercredi après-midi dès que je rentrais jusqu'à 20h après c'était fini et le week-end et vendredi soir et du coup ce que je faisais je tournais ma vidéo le mercredi après-midi je la montais le vendredi soir et je la postais le samedi non non le samedi à 14h30 ça a pas changé merci Zach et du coup voilà ça a pas changé et du coup la semaine j'avais pas le droit du coup je regardais les tutos la semaine pour les refaire quand je serais disponible et moi je travaillais beaucoup en permanence tu sais des fois tu finis à 16h les cours tout le monde sort du coup ouais je finis plutôt trop bien moi je restais une heure en permanence je faisais les devoirs qu'il fallait vraiment faire et comme ça au moins ça me permettait de pas travailler à la maison ou par exemple des fois tu commences à 10h moi je venais à 8h j'allais à 2h je faisais les devoirs et voilà je réussissais des fois passer à travers les mailles du filet mais j'ai eu de la chance parce que je pense que j'ai quand même le truc de j'arrive à apprendre vite tu vois si un prof il me dit un truc et je le comprends ça rentrait vite et ça pouvait après être craché bien mais en fait un truc qui t'avait déjà un peu caractérisé à l'époque c'était la discipline en 2015 tu sors 43 vidéos dans l'année comment on est discipliné au point de tenir quasiment une vidéo par semaine à 13 ans c'est vrai qu'à 13 ans tu faisais déjà une vidéo par semaine je faisais une vidéo par semaine à 13 ans qui faisait 20 vues mais j'étais content j'étais content mais ouais je me disais en fait j'avais vraiment ce truc je me disais il faut que je mette toutes les chances de mon côté il faut être régulier sur Youtube à l'époque c'était vraiment ça il fallait être régulier il faut que les gens aient leurs petits rendez-vous et au final je pense que ça a un peu changé maintenant mais avant c'était beaucoup ça et c'était vraiment mon rêve c'est à dire je me disais il faut vraiment que je me mette tous les moyens pour le faire et ça avait pas marché tu vois et c'est ça qui est fou c'est que malgré que tu peux charbonner dans un projet c'est pas forcément obligé de marcher non le charbon tout seul suffit pas faut un truc en plus et ce truc en plus c'est la rencontre avec Kawa qui a fait que ça m'a ça m'a un peu propulsé mais sans cette rencontre avec Kawa je sais pas si je serais là tu vois pas certain et même pas sûr du tout donc tu vois ça veut dire que quand même j'ai eu l'alignement des étoiles après j'ai essayé d'aller le chercher tu vois je me suis dit bon j'ai essayé de faire des choses pour pouvoir avoir en retour maintenant c'est beaucoup de chance tu vois faut pas mentir aux gens il y a beaucoup de chance et en tout cas j'ai toujours voulu le faire et c'est au moment où je me suis dit bon bah de toute façon c'est mort c'est au moment où je me suis dit c'est mort ça sert à rien de rêver de ça et tout le temps et de tu sais limite à te dire putain ça me saoule ouais te ronger les sangs dessus voilà et c'est à ce moment là quand je commençais à oublier le truc être omnibulé par ça qu'il y a eu ça qui est arrivé dans ma life genre dans le bus fini des cours je reçois le message j'ai reçu le message j'étais comme un ouf j'ai sauté dans le bus parce que je savais que c'était quelque chose qui allait vers mon rêve comme une sorte de porte d'entrée le début d'une pompe je me suis dit c'est le début de la porte d'entrée il faut que j'y aille et ce soir là je me rappelle j'avais pris le PC alors que j'avais pas le droit de jouer la semaine sauf que c'était un jour de semaine et je l'avais pris et je me dis je m'en fous je me failliterai avec le daron mais il faut que je le prenne celle là c'est une fois pas deux si j'aurais dit non à ce message ça je trouve je serais pas là aujourd'hui à te parler donc c'est ça qui est fou et dans toute ma life jusqu'à maintenant j'ai l'impression que j'ai toujours ces petits trucs qui fait le bon choix ou va dans l'autre chance ouais j'ai l'impression que là sur les 4 dernières années j'ai eu tu vois les trucs des tournois là où il y en a plein mec j'ai l'impression que j'en ai eu 40 et pour l'instant j'ai l'impression que j'arrive à bien me situer mais je me dis est-ce que c'est de la chance est-ce que c'est est-ce que j'ai la bonne étoile après même il y a aussi de l'expérience tu sais genre là ce que tu dis c'est que t'as eu plusieurs fois des choix droite ou gauche et qu'il y a une seule bonne voie et que t'as souvent pris la bonne au début ça peut être de la chance mais à force à force c'est aussi parce que t'as fait les bons choix au bon moment parce que t'as bien senti de l'expérience des années mais c'est fou c'est fou moi c'est vraiment une notion qui me je me dis c'est un truc de fou même tu sais ce truc de fais fais et après tu verras tente et après tu verras mais si tu fais pas tu restes dans ton confort t'auras pas cet arbre de choix de probabilité genre si si tu t'engages pas dans quelque chose même si tu te dis c'est bizarre est-ce que c'est risqué est-ce que tu peux pas créer l'arbre c'est vrai du coup j'ai l'impression ma vie c'est je plante une graine là j'en plante une autre hop après l'arbre est grandit faut que je trouve les racines dans lesquelles je vais et là jusqu'à aujourd'hui en vrai c'est ça pour moi Youtube c'est c'est plein d'arbres et j'ai envie d'aller un peu partout il y a le frérot Amar qui dit une phrase que j'ai trouvée intéressante je voulais savoir si t'étais d'accord ou pas il dit la création de contenu c'est aussi faire beaucoup de choses dans le vide en attendant des fois un coup de chance mec c'est vraiment vrai et en fait tu fais beaucoup de choses dans le vide mais tu te dis pas bon ma vidéo elle va percer tu sais quand t'as 10 vues tu te dis pas je vais faire un million de vues tu te dis ce que je vais faire sans vues donc c'est ça aussi qui est différent quand tu commences c'est dur à dire je comprends je comprends alors à l'époque ta chaîne évolue au fur et à mesure en 2017 Fortnite t'en as parlé t'as pris la vague au début t'as senti assez vite le potentiel du jeu comment ça s'est passé genre est-ce que le fait de travailler avec Kawabunga le fait d'être sur un jeu dans la suite d'HCZ1 de rencontrer vite Michou de voir que ça prenait il y a eu un petit feeling c'est fou parce que il n'y a pas de calcul tu vois j'étais en mode je kiffe je joue je joue bon bah live et jouer égale live ne pas jouer égale ne pas live j'étais en mode je joue je live et j'étais en mode j'aime je live j'aime je joue et mec j'ai pensé le jeu tu vois et à un moment j'aimais plus enfin j'aimais plus c'est bon j'ai grandi ça faisait deux ans je te regardais je me suis un peu lassé et bah j'aurais pu me dire putain je fais quoi je continue de faire des vidéos dessus et en fait je me suis dit mec t'as toujours fait ce que tu aimes quand tu faisais des trucs GFX t'as fait des vidéos où tu montres ton photoshop et tu fais t'aimais bien faire ça tu faisais tes vidéos au Fortnite t'aimais bien faire ça et bah vas-y tu vas aller au Maroc avec tes potos croutons avec tout le monde reste dans un truc que t'aimes bien et t'aimes bien faire test de faire des vidéos à part test de faire des petits vlogs avec eux même si tu vois eux ils faisaient c'était pas sur ma chaîne au début mais c'était sur leur chaîne c'était les premières fois qu'on apparaissait un peu en groupe IRL en groupe je me suis dit bon ok ils font des vidéos comme ça bon moi je vais essayer je vais prendre ma cam moi aussi je vais essayer de faire un vlog c'était Valus qui avait ramené ça beaucoup plus que nous et etc moi j'avais pas fait trop de vlogs et après je me suis dit ok trop bien moi j'ai envie de faire ça je vais m'acheter une caméra et vas-y je vais faire des vlogs aussi maintenant et au final il y a eu ma période vlog pendant un an et demi j'ai bombardé les vlogs c'est vrai c'est vrai c'est vrai la période Fortnite quand ça avait explosé toi t'avais 15 ans ça s'est passé entre tes 15 et tes 17 ans t'étais au lycée à ce moment là ça a eu quel impact pour toi dans la vie quotidienne et bah ma vie elle a changé Fortnite a changé ma vie c'est pour ça que c'est le jeu du siècle et franchement incroyable pour moi Fortnite a a fait une révolution dans le jeu vidéo c'est à dire tout ce qu'ils ont fait c'était du jamais vu et notamment moi ça m'a changé ma vie bah déjà j'étais en cours je commençais à avoir plein d'abonnés grâce à Fortnite je commençais à gagner de l'argent j'avais 16 ans mes potos de classe ils me regardaient ils me disaient pourquoi tu viens tu gagnes plus que la prof je lui dis mais frère il n'y a pas de rapport c'est un peu plus compliqué que ça oui voilà mais en mode je lui disais ouais mais gros je vais faire mon bac je vais faire mes trucs mais en fait tous mes potes quand je commençais à monter comme ça ils savaient ils voyaient les lives je recevais des dons des trucs mais qu'est-ce que tu fous là encore sauf que moi j'avais promis à mes parents que je devais avoir le bac c'était un serment que j'avais fait avec mon daron si j'avais en dessous de 12 de moyenne il prenait le PC il le fracassait alors que ça fonctionnait bien et tout machin le daron il est resté solide sur ça et il m'a dit gros tu peux faire ce que tu veux la vaisselle il a pété le casque il a pété le machin il m'a dit mec on avait dit un truc tu écoutes pas à la maison ou tu fais pas le truc ça va pas donc j'ai toujours eu mes parents pour me mon père pour me cadrer mais c'est vrai que ça peut paraître très sévère mais bon c'est aussi c'est une sorte de discipline des trucs que je devais tenir mais même ça permet de garder la tête froide parce qu'à 16-17 ans tu peux vite je pense un peu tu vois prendre en égo même pas qu'à 16-17 ans tu peux prendre en égo prendre un truc un peu plus de sentir le daron lui il te fait sentir le daron c'était très serré 17 ans millions de vues ou pas argent ou pas t'as pas fait le lave-vaisselle ton casque on va s'en occuper voilà c'est ça du coup le daron c'était très serré et ma mère c'était celle qui me dit ok vas-y tiens je te donne l'ordi vas-y fais tes trucs elle me faisait des pass-d good cop bad cop elle a toujours cru en moi ça veut dire que elle a toujours été là en mode elle s'intéressait elle me dit montre ce que tu fais même si pour eux Youtube bon ils comprenaient pas grand chose mon père le jour où je suis arrivé je lui ai dit j'ai gagné 1200 euros il m'a dit c'est des v-buck ou c'est du vrai argent il m'y croyait pas et à partir de là voilà j'ai eu mon bac et donc ma mère toujours crue en moi etc et mon père lui tu sais il est très business il connait les trucs et c'est un peu lui qui m'a pris en mode il m'a dit ok tu vois t'as gagné de l'argent et bah tu vas la garder tu l'utilises pas et je vais t'aider à apprendre à l'utiliser super ça du coup lui il m'a vraiment aidé sur l'aspect financier en mode tu gagnes de l'argent mais faut pas l'utiliser bah on fait pas des conneries on va pas acheter des ramax direct c'est pas de conneries on va créer cette boîte pour que cette boîte ait ça avec cette boîte machin après tu vas acheter ça mais si t'as pas d'argent c'est pas grave il est posé de ce côté bref il m'a appris plein de trucs et au final jusqu'à maintenant ils mettent sur ça ma mère parce que j'allais dire j'arrête t'aide encore ils ont quoi comme impact là en 2023 les parents ma mère c'est très elle me soutient elle regarde les vidéos et tu sais j'ai eu cette période où j'étais tu sais j'étais un peu distant tu sais j'étais beaucoup sur l'ordi tu sais avec la famille c'est un peu compliqué tu vois je suis en mode je m'entends bien mais j'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup d'efforts j'étais un peu de mon côté ils étaient du leur et là j'essaye un peu de ouais j'essaye un peu de reconnecter un peu reconnecter un peu et mon père bah je parle souvent surtout parce que bah le président de ma boîte c'est mon père ouais parce que j'avais j'avais pas 18 ans du coup j'étais obligé de le mettre président et du coup depuis il m'aide à investir mon argent il m'aide à placer mon argent il m'aide à pour que je sois tranquille plus tard logique pour faire les bons investissements pour pas que je perde d'argent tout ça donc il m'aide beaucoup il m'apprend plein de trucs donc c'est un peu ça et tu vois maintenant il a une totale autre vision il me surveille il dit ouais pourquoi tu dis un gros mot là pourquoi tu fais ça ouais du coup je suis un peu fliqué il regarde là l'émission tu penses non il regarde pas mais par contre il va voir la VOD il va la regarder il va la regarder et même ma mère elle regarde mais ça me fait rire parce que mon père c'est le mec qui est comme ça et ma mère elle est en mode t'inquiète c'est bien il faut ça des fois dans une famille je peux comprendre tu sais que moi aussi c'était pareil ma mère c'était la pommade et mon père c'était un peu Larissa tu vois Larissa t'as bien détourné la conversation j'avais pas Larissa dans la tête mais forcément tu vois ça fait partie un peu du jeu chez les parents c'est également ça justement t'as fait les vidéos Fortnite il y en a qui faisaient des millions de vues ça fonctionnait très bien c'était le gaming est-ce que t'as kiffé faire ces vlogs justement quand t'as fait la transition de l'une sur l'autre c'était juste un truc comme tu nous disais de kiff ou il y avait aussi un peu une vision genre je sens qu'il faut commencer à passer à autre chose mec en fait j'ai essayé j'ai kiffé j'ai vu que les gens ont kiffé je me suis dit ok allez hop c'est bon je pars j'ai pas envie de rester trop enfermé dans un truc toute ma vie je pars je tente autre chose et si les gens kiffent moi je kiffe trop bien et en fait ça s'est fait tout seul j'ai jamais eu trop la réflexion de me dire ok est-ce que ça ça va pas le faire t'as toujours cette petite peur mais tu te dis si t'essayes pas au moins une tu peux pas savoir donc ça s'est fait naturellement en plus ça s'est fait avec tous les potos avec Michou Val Bouzy on a eu un peu tous ce changement d'un coup en même temps et je pense que ça a aidé je pense que si j'aurais été tout seul dans mon coin et que j'aurais tenté ce switch peut-être ça aurait pas marché ok alors que le fait d'être entouré d'avoir une vraie bande un vrai bail ça t'a aidé moi je pense que être tout seul c'est bien mais pouvoir expérimenter et évoluer c'est bien être à plusieurs tu vois je pense que je pense que ça aide beaucoup les gens ils aiment pas forcément être en groupe mais je pense que pour certains cas de situation c'est vraiment bien t'sais t'as ce truc en mode t'as une énergie en groupe quand t'es tout seul t'es que avec toi-même non mais t'as une vraie vibe en groupe mais il y a une énergie qui peut te pousser à faire plus de choses que tu n'aurais pas fait seul et c'est pour ça que ça m'a ça m'a beaucoup aidé en vrai je pense que sans les croutons pareil je serais pas là justement on parle de ça il y a aussi ton arrivée à Webedia qui t'a fait un peu rentrer dans une autre dimension notamment en termes de professionnalisation à quel point ça t'a aidé un peu dans ton développement t'es arrivé ici en même temps que Michou ça vous a permis d'avoir un studio de faire vos propres trucs et tout qu'est-ce que ça a apporté ? c'est vrai que Webedia c'était il y a je pense 4 ans mon premier contrat chez Webedia donc je suis venu ici au début bon j'étais pas très connu tu sais j'étais avec Michou on était tous les deux bon je pense que les gens connaissaient plus Michou que moi mais on avait eu notre studio à côté et moi je connaissais à ce moment-là je connaissais vraiment pas beaucoup le milieu je connaissais pas les prix tu vois des prods je connaissais donc quand j'étais à Webedia j'étais un peu dans un nouveau monde tu vois t'es en mode grand line tu passes dans le nouveau monde je me dis ok petit studio je suis trop heureux et après je me pose un soir dans mon studio au bout de 6 mois que je suis à Webedia dans mon studio je m'assois et je dis et bah qu'est-ce que je fais là en fait j'ai eu ce truc genre t'as eu un moment genre de self-reflection dans l'année j'ai plein de self-reflection genre j'ai plein de moments dans l'année où j'ai des vagues qui passent je m'arrête je dis mais qu'est-ce que je fous je suis en train de rien faire là alors que je faisais plein de trucs et je m'assois et je dis c'est bon j'ai fait j'ai fait mais là il me faut un truc il me faut un truc ça va pas et là je me suis dit bon j'ai envie de faire un projet de fou je vais faire un projet de fou à l'époque je voulais faire un petit court-métrage et tout ouais donc j'arrive je vais voir des équipes etc on me dit 100 000 euros 100 000 euros donc moi j'avais 16 ans 100 000 euros friro je suis tombé du ciel mais du ciel ça t'a mis ça t'a fait chauffer les oreilles j'avais pas de prix de quoi moi je faisais mes vidéos avec ma caméra j'arrive je dis ok j'ai cette idée on peut la faire ouais ouais donc c'est 150 mais on peut peut-être essayer de baisser à 100 000 je dis 100 000 les gars vous vous foutez de ma gueule c'est des gens dans une vie ils peuvent pas avoir 100 000 tu vois il est arrêté et en fait c'est à partir de ce moment là que je suis arrivé dans le nouveau monde de la production tu vois et j'étais en mode mais quoi c'est quoi ce bordel ça t'a fait voir la vie en bleu ouais c'est là où ça a commencé je me suis dit ok je me suis dit bon et bah j'ai envie de le faire ok donc on va aller les chercher ok on va trouver une solution et voilà sauf qu'à l'époque j'étais pas très connu j'avais 1 million d'abonnés c'est pas mal ouais mais pour un truc à 100 000 euros ouais il y a 4 ans tu vois je vois ce que je veux dire avec 1 million d'abonnés t'investissais pas 100 cas dans un projet voilà et du coup moi j'en parlais à Webédia tu sais j'étais tout nouveau ils étaient un peu en mode bon qu'est-ce qu'il nous veut celui-là tu vois au bout de 6 mois il y a personne qui veut me donner 100 000 euros tu vois je commence à appeler des marques moi-même s'il vous plaît machin et je commence à avoir 30 000 par-ci 30 000 par-là 30 000 par-ci 30 000 par-là j'ai réussi à avoir 100 000 120 000 environ ok t'as monté le bail ouais bah ça a pris du temps et là tournage échoue complet ah ouais je suis à la moitié du tournage j'avais mis 120 000 balles donc bon j'avais avancé 40 000 tu vois et j'arrive je vois les trucs je me dis on arrête on arrête tout ça allait pas du tout dans le sens du scénar et de ce que t'avais écrit ça allait pas dans ce que je voyais en image ok ça allait dans le sens du scénar mais moi je voyais un truc cinéma on me dit 100 000 euros je me dis bon bah c'est qualité cinéma et j'arrive je me dis mais non là ça fait vidéo YouTube ça marche pas et j'ai dit on arrête tout on annule sauf que mec il y avait déjà tous les frais engendrés etc je suis rentré bad de fou j'ai dit ok c'est compliqué là on fait comment et au final je suis allé voir IDZ de Awebedia tu vois c'est une boîte de prod je leur ai dit bon j'ai échoué un projet je suis dans la merde il me reste tant d'euros et il y a encore les marques qui ont donné on doit des délivrats on a des trucs j'ai une pression de fou là sur moi j'ai une pression j'ai demandé 100 000 euros il y a des marques elles veulent une vidéo il n'y a rien et au final j'arrive IDZ je dis ok j'ai une idée est-ce que vous voulez bien la faire avec moi ça coûte combien et là on me dit c'est 100 sauf que c'est 100 mais c'était beaucoup moins tu sais c'était un truc de 3 minutes un truc pas long et tout condensé dans un truc je me suis dit ok et là j'ai rencontré un pote à moi qui s'appelle Basile qui travaille chez IDZ et qui est réalisateur chez IDZ et le mec réalisateur il m'apprend les bails il dit frérot c'est pas comme ça que ça marche le mec il est payé tant 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 les prix c'est comme ça et si tu veux évoluer tu dois t'adapter à ce marché là et à partir de ce moment j'ai fait ok et bah go et bah on va grandir et bah go et bah go mec j'ai tapé on a tapé 6 mois et on a sorti Cube je sais pas si t'avais vu la vidéo ouais c'était un petit court métrage avec Flash et tout on passait dans des univers dans des boîtes et c'était un cache-cache géant dans toute la France et au final c'était ma première production et c'est à partir de là où je pense c'est quand même un tournant dans ce que je fais sur YouTube après parce que c'est là où je me suis rendu compte que bah voilà il y a plein de choses qui comment dire ta vision à toi il faut que tu l'agrandisses et tu dis ok bon bah ça ça coûte tant il faut ça il faut prendre soin des équipes avec qui tu travailles bien sûr et là j'étais là j'étais tout seul et je me dis ok je ne peux pas faire de belles choses tout seul tu vois je reviens au truc où je me dis tout seul tu prends plus de temps en vrai peut-être que tu peux évoluer mais tu vas prendre plus de temps et moi tu sais je suis un peu en mode j'ai pas de temps je me dis ça passe vite j'ai une opportunité de pouvoir faire des trucs de fou j'ai pas le temps d'attendre deux ans et peut-être je suis plus personne dans deux ans bien sûr j'ai envie de faire tous les trucs de fou go envoyer maintenant go envoyer maintenant et voilà donc là je me dis ok je fais quoi et du coup je reparle avec ce réal etc et il me dit mais mec faut que tu te structures tu sais j'étais un petit je connaissais pas et là je prends un assistant qui s'appelle Mathieu ouais donc voilà au début lui tu sais rien à voir dans ce monde il était pas là il était pas dans YouTube dans la prod il dit ouais mec viens avec moi gros tu vas apprendre à être chargé de prod et on va travailler à deux donc avant ça j'avais déjà mon monteur etc mais j'avais personne en physique tu vois et au final mec je prends Mathieu donc il commence à faire des petites prods avec moi bon au début c'est compliqué il connaissait pas moi aussi je savais pas trop travailler en équipe je pense que tu sais j'avais du mal à travailler avec des gens tu vois c'était bizarre plus des deadlines plus organiser des machins je mets la pression forcément des poils au début ouais même tu sais comme je suis très perfectionniste je suis en mode peut-être que dans le feu de l'action je peux mettre la pression à des gens sans le vouloir tu sais je pense un peu à moi malheureux tu sais dans ma tête c'était un peut-être des fois sur le début j'étais un peu égoïste en mode en mode ouais c'est moi ok toi tu fais ça et je m'intéresse pas forcément trop au gars avec qui je travaille ok j'avais beaucoup ça au début et c'est un de mes plus gros défauts je pense au début tu sais c'est un défaut où t'es tout le temps recentri sur toi-même et du coup quand un mec il passe tu dis salut mais tu t'intéresses pas forcément à ce qu'il fait tu t'intéresses pas ça donne des rapports un peu distants un peu froid ça donne pas le meilleur de soi tu vois c'est pas prendre la grosse tête mais c'est en mode ouais bon on me parle tout le temps de ma vie à longueur de journée flemme vas-y salut ouais tu fais quoi et on enchaîne et du coup j'ai essayé de m'améliorer sur ça du coup j'ai pris Mathieu ça a bien marché ensuite Thomas qui travaillait déjà chez Webedia qui est venu dans l'équipe donc déjà ça faisait tu sais on commençait à être trois taffés ensemble j'avais Elminia Maker j'avais Asia ensuite j'avais Aaron mais du coup il y avait la chaîne secondaire j'ai dit bon il faut une équipe bon bah chaîne secondaire on prend Owen on prend Artie on prend Spiro qui vont taffer sur la chaîne secondaire tous ensemble et bam avant c'était Aaron qui faisait la chaîne secondaire mais du coup maintenant on est une beaucoup plus grosse équipe mais après il y avait tout ce qui est communauté il faut gérer la communauté il faut gérer les modos de live il faut gérer et bah je prends Franklin le Insta les Reels de TikTok les machins ensuite je prends Samo qui va faire mes TikTok avec moi et du coup maintenant on est une bonne dizaine tu vois on est une bonne dizaine dans l'équipe où on taffe tous ensemble et je kiffe et il y a aussi bon il y a aussi qui va chercher les marques dans tous les projets que je fais les commerciaux voilà les commerciaux il y a Ferdinand aussi qui travaille chez Webedia mais qui travaille dédié à moi en commerciaux tu vois Webedia ils me l'ont assigné que pour moi ouais et voilà du coup maintenant ça fait quand même que l'équipe elle s'est agrandie de fou et que je suis content parce que tu sais tu crées quelque chose moi j'ai pu grâce à tout ça développer tes équipes du coup bah je trouve que grâce à ça mes vidéos elles se sont améliorées ouais c'est logique tu vois j'étais tout seul je vois la différence bah je vois que c'est beaucoup mieux géré je vois que c'est beaucoup plus quali et à chaque fois tu sais c'est beaucoup moi qui prends les éloges ouais Inox trop d'art tes vidéos mais faut pas oublier que voilà moi je suis là sur le set bon des fois enfin je réfléchis aux vidéos mais il y a beaucoup de gens qui taffent derrière tu vois dans les descriptions tu regardes il y a vraiment beaucoup de gens qui taffent même les prods d'exe etc donc c'est vrai que franchement je remercie infiniment mes équipes qui bossent avec moi parce que moi je bosse pour moi tu vois je fais des vidéos ça fait de l'argent des vues les gens me disent bien joué ouais ouais c'est pour moi et eux ils sont un peu dans l'ombre et en mode je les respecte de fou parce que moi j'arriverais pas tu vois je suis honnête j'arriverais pas à travailler pour quelqu'un à me dédier pour quelqu'un en mode en étant un peu en recul en étant pas forcément sur le devant et sans forcément être reconnu pour ça et c'est pour ça que moi je suis admiratif des mecs qui taffent avec moi parce que en fait ils donnent pour moi et franchement c'est trop c'est trop c'est incroyable tu vois tu sais que c'est super intéressant ce que tu dis parce que je suis d'accord mais je pense qu'il y a aussi des gens ils sont très contents et même dans le chat je pense ils seraient très contents de travailler dans un truc sans être mis en avant pour préserver leur anonymat c'est vrai aussi je pense qu'il y en a beaucoup ils aimeraient pas être mis en avant je pense que c'est pas fait pour tout le monde c'est vrai aussi c'est vrai aussi c'est vrai que il y a des types de profils où ils préfèrent être dans l'ombre etc mais c'est vrai en fait ça dépend totalement mais moi quand même c'est pour ça que je respecte à fond les gens qui taffent avec moi parce que franchement sans eux je serais pas je serais pas là voilà en fait c'est sans les gens tu vois toi tout seul comme je te le dis je pense que tu peux aller dans une direction les gens ils me poussent vers le haut que ça soit mes équipes mes abonnés qui me suivent dans les projets que j'ai envie de faire et c'est toute cette énergie qui fait que il faut cette énergie il y a une énergie quand tu la sens tu te dis je peux avancer ouais 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 il y a un moment il faut la préserver voilà il faut la préserver il y a un moment dans ma life tu vois mon équipe je cherchais les gens avec qui travaillait j'ai eu des petits problèmes avec quelques personnes et je me rendais compte qu'ils avaient une énergie qui était bien peut-être qu'ils faisaient des conneries peut-être il y avait des trucs qui allaient pas mais je me suis dit ok il va revenir avec moi parce que il avait une bonne énergie et que voilà je suis en mode faut avancer faut pas se focaliser sur les petits problèmes et le concept d'énergie c'est quand même un truc qui me parle et vu qu'on parle de se mettre en avant ou pas forcément vous connaissez Hugo dans mon équipe lui il a écrit dans le chat texto moi je veux du buzz vous commencez à connaître un peu la personne on est habitué au bonhomme bon du coup vraie question vu qu'on est dedans on sort un peu de la trame justement mais ça me régale vas-y on est lundi matin ok lundi matin dans la Inox Corp voilà Inox Corp Inox Prod appelle ça comme tu veux et il y a une idée enfin t'as une idée de contenu etc tu fais une réunion avec tes équipes comment ça se passe entre ce lundi matin et la vidéo et la vidéo qui sort sur Youtube vas-y donne un exemple concret de comment ça fonctionne mec tu veux que je te dise ok je vais prendre ok je vais prendre ok ok je vais en prendre une je suis dimanche soir ouais je rentre chez moi avec Mathieu le frérot qui est tout le temps avec moi qui est au vidéo avec moi on arrive je dis hey Matt tu te rappelles on a fait 48 heures boomer avec Michou imagine on ramène des zombies on fait pareil il me dit ouais tel concept toujours plus tu vas bien on va chercher une bombe nucléaire il me dit ouais mais c'est incroyable attends mais imagine on fait ça dans un complexe géant où genre pendant 48 heures si tu te fais mordre t'as perdu moi je fais oh ouais une teinte grise et au final trouve cette petite idée ça rentre dans notre tête lundi matin j'arrive je dis ok les gars c'est pas compliqué on a une idée c'est l'idée du siècle voilà c'est l'idée du siècle c'est j'ai toujours kiffé les films de zombies mais je l'ai jamais vécu et bah on va le faire les frères on va le faire parce que nous on est là pour s'amuser on est là pour tester des trucs ouais on va le faire du coup je dis ok les frères le concept de la vidéo c'est ça le titre c'est ça la minia c'est ça maintenant à vous de jouer donc là les trois trucs sont déjà calés maintenant à vous de jouer Mathieu il va aller faire il va aller voir Thomas ils vont voir avec Thomas Ferdinand il va rentrer dans la boucle donc Ferdinand si j'imite Mathieu et Thomas ils vont dire ok nous on a écrit ça Ferdi voilà il nous faut une marque ah non avant ça ils écrivent le concept ils vont voir des prods ok on veut faire ça ça coûte combien une prod qui dit ok ça coûte 80 ok ça coûte 100 ok ça coûte 150 ok machin ok nous on prend le budget qui nous semble bon on prend les équipes qui nous semblent bonnes qui nous semblent calées dans le projet ouais on prend cette feuille on va voir Ferdinand on dit Ferdi on a le concept du siècle gros donc mon petit Ferdi la vidéo doit sortir dans 3 mois et bah faut que tu trouves une marque mon pote parce qu'il faut financer tout ça mon pote parce que oui mon pote oui on a de la chambre mais il y a des prods qui coûtent un peu cher tu vois et donc Ferdi lui ok il prend le dossier il fait une petite presse avec les capillas et les trucs bon très communication classique on connait que moi je suis pas j'ai pas la tête à faire les chiffres les trucs donc lui hop il va voir il cherche des marques et hop la marque dit ok on récupère et maintenant c'est Mathieu et Thomas qui se disent ok nous maintenant on s'occupe de gérer la prod avec la prod on leur donne à la prod tu vois on va voir une prod on dit ok on vous prend le devis on accepte c'est à vous de gérer nous on gère les idées est-ce que vous respectez les trucs et le côté technique voilà et après on arrive date de tournage on arrive sur le set et c'est à nous de jouer magnifique après petit montage bon faut toujours oublier la post prod la post prod c'est un truc qu'on passe vraiment à côté mais la post prod c'est vraiment énormément de travail tu vois sur cette vidéo 48 heures zombie là il y a eu un mois de post prod ouais et tu sais il y a Aaron qui taffe je pense qu'il taffe vraiment beaucoup tu sais il a dû se taper des nuits blanches bien sûr ensuite il y a l'étalonneur parce que la vidéo elle est étalonnée ensuite il y a le mixeur parce que la vidéo elle est mixée et tout ça ça fait que bah ça ajoute aussi du budget en plus oui oui même il y a des VFX tu sais il y a de la 3D montage couleur motion son comme t'as dit c'est travailler de A à Z et au final du coup il y a tout cette partie post prod où moi je suis à fond derrière ça veut dire je regarde les V1 V2 je dis ok on change ça machin et après ça part sur Youtube et après je suis en mode bah voilà régalez-vous les frères what's next what is next non non je suis en mode régalez-vous les abonnés et quand tu balances le concept tu tu sais tu sais pas tu sais pas comment vont réagir les gens etc et ça fait trop plaisir de voir que derrière les vidéos on taffe à fond et que les gens parce qu'en fait il y a des gens ils taffent à fond et ils ont pas la chance d'avoir les gens qui regardent les oeuvres imagine t'es un artiste tu fais des oeuvres que tu aimes tu passes du temps et que les gens regardent pas bah c'est frustrant et c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir faire des oeuvres qui te font kiffer et qui font kiffer les gens et une oeuvre qui est regardée parce que c'est beau de faire une oeuvre mais toi t'es content quand les gens ils viennent ils te disent ok trop bien refais ça s'il te plaît essaye de changer ça et j'ai beaucoup de chance que quand je fais une oeuvre les gens la regardent et kiffent et que tu pourras toi-même réagir dans quelques années et même moi tu vois dans 5, dans 10, dans 15 ans mais encore une fois c'est pour ça que je remercie souvent la communauté parce que c'est une chance d'avoir son oeuvre qui se fait regarder je sais pas si tu vois le truc que je veux dire je capte totalement j'ai moins fait d'oeuvres j'ai fait des vidéos mais je capte totalement quand je dis oeuvre moi je vois ça comme ça je te vannes t'es une petite vannes je dis ça comme ça pour cette vidéo parce que pour moi pour moi la vidéo c'est une oeuvre qu'on a fait je capte après toi t'es encore dans un autre game non non pas du tout les budgets 80, 100, 100 pas du tout alors réunion Zach Nani les mecs on a 500 balles on va faire des fois c'est un gros problème des fois cette histoire de budget je sais je sais bien des fois c'est des prises de tête la création de contenu c'est vaste c'est vrai mais tu vois encore une fois on fait pas une prod pour faire une prod à 100 000 ouais bien sûr l'idée c'est pas de flex pour flex ou de faire du gros pour du gros si je voulais vraiment faire ce projet ça coûtait tant j'avais pas le choix j'étais pas en mode ok on va le faire et on va mettre 100 000 alors que j'aurais pu mettre 10 000 j'aurais pu mettre 0 tu le fais parce que pour le faire t'es obligé c'est comme un escape game géant c'est con mais un truc que les gens avaient kiffé c'était même quand Inox et toi vous êtes posé autour d'un micro et vous avez parlé Michou et moi ouais t'inquiète Michou et toi pardon ouais ouais c'est vrai quand on a parlé autour d'un micro bah t'sais pas de prod t'es con mais ça fonctionne aussi tu vois donc c'est bien je trouve c'est bien de calibrer correctement j'espère que j'ai bien répondu à ta question mais que t'es super exhaustif c'est passionnant les gens ils kiffent donc trop cool il y a un event où justement t'as marqué beaucoup de gens et beaucoup de gens ont pu te redécouvrir même en tant que créateur de contenu c'était The Event 2021 ouais avec une prestation une grosse énergie de ta part avant de revenir un petit peu sur l'événement c'est une des premières fois qu'on a pu te voir te mélanger autant comment tu l'as vécu justement celui-ci c'était comment un peu là-bas en live et tout t'avais vraiment beaucoup d'énergie t'avais motivé beaucoup de gens t'avais fait vraiment plein de trucs c'était cool à voir bah en fait moi déjà comme invité j'étais trop content parce que moi je me rappelle j'avais dit je regardais The Event c'est-à-dire quand j'étais dans ma chambre et que j'avais pas beaucoup tu sais d'abonnés etc bien sûr je regardais The Event et je me rappelle un soir où j'étais tu sais on était dans le salon avec ma mère ouais je me dis putain c'est trop bien ce qu'ils font t'as vu les jeux vidéo ça peut regrouper les gens t'as vu ils ont réussi à avoir un million d'euros tu te rends compte la folie ouais et je lui ai dit ouais moi je kifferais faire ça un jour t'inquiète je le ferais et tout ma mère elle me dit oui oui t'inquiète continue tu vois elle me disait ça mais elle comprenait pas forcément tu vois mais tu vois elle me disait le truc et ça m'a fait tilter quand le jour où je reçois le message de Zera elle me dit ouais tu veux venir aux The Event j'étais en mode mec gros je suis ton homme je suis ton homme je vais y venir et tu t'en rappelleras je vais y venir et je vais mettre l'énergie que j'avais dans mon canapé quand je regardais l'entrée en scooter Billy en scooter mec c'était le bordel vous là-bas le bordel c'était c'était trop bien c'était trop bien c'était la première fois de ma vie que j'avais bu un café je pense que je vais arrêter je pense que je vais arrêter parce que bon c'est vrai que mon daron m'a appelé le soir il m'a dit mais mec tu fais quoi là je te reconnais pas vraiment il m'a appelé il m'a limite engueulé il m'a dit t'es fou en fait c'est vrai que j'étais en fait je me suis extériorisé le café t'a boosté je me suis extériorisé j'ai dit putain je vais le vivre qu'une fois cet événement on sait pas ce qu'il va se passer demain je vais vivre qu'une fois je vais me donner à fond et au début je me donne à fond etc et je vois tu vois j'avais fait des paliers de sub faire un serveur main faire 7 jours sur une et je vois j'ai réussi à avoir des donates mais c'est compliqué d'avoir les paliers et donc je finis mon stream premier jour je suis un peu blasé je suis en mode putain je vais pas avoir les paliers putain ça aurait été trop kiffant tout ce jeu dans le dernier jour en général et Gota il me voit c'est à dire il était encore en stream enfin où il venait de couper il me voit il me dit qu'est-ce qu'il y a il était avec Elise il me dit mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu fais la tête putain gros j'ai pris un billet pour Andréa j'ai tout fait les trucs pour que ça soit carré et c'est trop dur tu sais de galvaniser les gens j'y arrive pas j'arriverai jamais à faire mes paliers de sub j'avais tout prévu regarde j'avais déjà tout prévu et il me dit mais mec qu'est-ce que tu fais là je te reconnais pas là vas-y va dormir et demain tu m'éclates ça lendemain je me dis ok c'est bon j'ai une strat on va tout péter les frères et là après je dis ok les rats sont de sortie maintenant vous balancez tous un euro et après pendant toute la journée je dis ok un euro et à chaque un euro je remerciais à chaque un euro je remerciais le donateur après il y avait des petites blagues en mode il donnait 0,012 centime j'ai dit oh la taille du rat et après c'était parti en délit et là c'était le religieux et après c'était bam 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 il est un euro mais un euro plus un euro plus un euro mec ma cagnotte elle s'envolait et au final c'est le bordel André elle arrive à venir incroyable moi rêve de gosse record de viewer je me dis frère c'est il y a deux ans j'étais dans mon canapé je disais à ma mère je rêvais d'être youtuber streamer et deux ans après la folie et deux ans après je dis record de France j'étais comme un fou ça avait fait combien déjà ? je crois il y avait du 450 400 ouais il me semblait j'allais dire quasi 500 et je me suis dit mais mec je me rendais pas compte et en plus je regarde pas les viveurs quand je suis en live du coup moi pour moi j'étais sur Youtube avec ma commu Andréa tout le monde connait bon après voilà il s'est passé les bails etc ça s'est réglé bien je trouve et ça m'a beaucoup fait apprendre aussi bien sûr et quand même c'était un truc de fou les étoiles tu sais j'ai l'impression que les étoiles s'alignaient je me dis mec c'est quoi cette sensation je suis en train de vivre un truc que je rêvais depuis que je suis enfant et ensuite j'ouvre un booster Pokémon j'ai Dracofeu comme ça premier pack je suis en mode mais quoi ? et après je me dis que des choses qui ont envie de péter ta tête genre et mec je te dis ce jour là je me suis dit je crois en une force je crois en quelque chose je crois je crois en je sais pas mec c'était fou mec c'était fou ça c'était après mec il n'y avait rien de logique en fait ce jour là record de France Dracofeu dans un booster dis-toi c'était la dernière fois la dernière fois que j'avais ouvert un booster c'était un Dracofeu aussi je me suis dit la probabilité et au final au final c'est là où je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait pour que ce jour là tout s'aligne comme ça ah bah des fois il y a des jours comme ça frérot ça pète comme ça et franchement mec j'ai eu du mal à réaliser et après en partir de là c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait une nouvelle communauté qui avait commencé à me suivre à partir de ce moment là à se dire c'est qui on a essayé de regarder bah à l'époque ça avait fait redécouvrir des gens tu vois il y avait beaucoup de gens j'avais l'impression ils s'étaient restés bloqués ouais c'est le type de Fortnite c'est le type de Fortnite même si à ce moment là t'avais déjà bougé tu faisais des vlogs des trucs et j'ai l'impression il y avait beaucoup de gens qui t'ont redécouvert par ça je pense de fou et surtout que ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes du genre Amine et Billy je les avais vraiment mais là c'était vraiment une énergie qui a fait que et bah après on se voyait souvent on faisait des vidéos ensemble et du coup c'était un nouveau voilà c'est une c'est une nouvelle vague une nouvelle page du livre ou en mode ok bah maintenant vas-y on s'envoie dans des voitures pendant 24h à rien foutre tu sais j'appelle Amine et Billy on se met dans une voiture on fait 24h en voiture je leur fais un prank truc après je rencontre GMK tu sais un peu dans sa même période ouais mais l'un dans l'autre ça se connecte on trouve GMK hop on se met des trucs de voiture Bugatti vs Avion et après il y a eu tous les challenges du Z-Event donc 7 jours sur une île déserte le serveur Minecraft ouais et ça part de là en fait mais là quelqu'un le dit dans le chat j'avais un a priori sur Inox je confirme avant je pensais que j'étais trop vieux pour son contenu et je l'ai découvert au Z-Event tu vois ils sont beaucoup à l'intérieur c'est incroyable et justement t'as évoqué la vidéo des 7 jours sur une île déserte c'est deux vidéos qui mettent un peu en avant un truc qui est forcément après t'as beaucoup mis en avant toi-même et notamment par l'Everest on va en discuter c'est un peu le dépassement de soi que ce soit sur le projet Muscu ou ces 7 jours sur une île déserte est-ce que tu peux nous raconter un peu ces moments on en avait parlé déjà sur Popcorn je t'en rappelle on avait fait une mission ensemble mais justement on revient un petit peu dessus on peut en parler vite fait c'était comment justement et bah moi j'avais fait deux mois pour être musclé bon c'était un défi tout con je me suis dit bon deux mois est-ce que je peux être musclé en deux mois je suis une crevette est-ce que je ouais non c'est pas possible nanana bon je me suis dit je vais tester du coup j'appelle Manga Workout j'appelle Idriss hop on fait la vidéo moi je découvre un truc il m'a fait découvrir un truc donc déjà je regardais One Piece et cet esprit de toujours se dépasser même dans les moments où c'est compliqué ça m'a inculqué beaucoup de valeur et là je découvre ce que j'ai vu dans les mangas mais dans la vraie vie ouais c'est-à-dire tu peux l'appliquer en fait à partir de quand j'ai commencé à faire de la muscu et à voir que c'est de la détermination c'est y aller être discipliné quand t'as pas envie de manger et que tu dois prendre de la masse tu dois manger quand tu dois le faire même si c'est dur tu fais deux pompes mais tu dois en faire une en plus t'as du bouffer de la bouffe pour cheval horrible des flocons d'avoine des trucs avec des protes et tout dégueu c'était affreux tu te forçais à manger pour prendre du poids en deux mois tu dois vraiment faire tout carré et là j'ai découvert que cet esprit un peu dépassement de soi c'est pas juste une idée mais tu peux l'appliquer dans ta vie et du coup le sport ça m'a permis de me dire ok en fait je peux l'appliquer ça et donc je l'ai appliqué dans le sport j'ai commencé à l'appliquer dans mes projets dans les projets qui marchaient pas j'ai dit bon c'est pas grave j'ai loupé et bah c'est pas grave on va continuer et j'ai commencé à petit à petit à me dire ok ça j'aime ça y'a un truc où tu vois quand tu fais un truc et que t'aimes bien t'as de la dopamine et bah là j'ai dit ok ça j'ai de la dopamine ça je suis heureux et c'est un truc qui n'a rien à voir avec Youtube en soi tu vois c'est pas je poste une vidéo et je suis content ouais bien sûr et me dépasser ça me fait me sentir bien voilà je crois et donc je me suis dit bon bah incroyable et petit à petit bah il y a eu les 7 jours sur l'île et là ça m'a remis une petite pilule je t'avoue tu sais que la vidéo je l'avais regardée bon là elle est vue logique moi je l'avais regardée ça m'avait mis une tarte oh mais mec mon petit t'inquiète pas que j'en ai pris une ton pauvre Liminable le pauvre Liminable les moustiques en galère avec les moustiques là j'étais en train de chialer mec c'était ça devait être horrible c'était une horreur alors gros je dormais j'avais les moustiques ils étaient 200 bon on peut pas voir tu sais c'était la nuit je pouvais pas filmer j'étais KO je mettais mon t-shirt sur ma tête parce qu'ils arrivaient à aller à travers le t-shirt c'est malade horrible tu vois ma tête de toute façon il y a que des boutons partout non c'était la pire expérience de ma vie en fait j'ai vraiment survi j'ai pas essayé de de vivre de vivre j'ai survécu en plus je suis surtout dans ta tête je crois que je disais à Popcorn t'avais prévu ouais j'ai envie de faire ça sur le lit impossible je pense que tu fais rien t'es simple juste de survivre mais ça montre que en fait je suis naze en fait tu vois c'est comme tout toutes les disciplines tu vois là j'ai fait 7 jours sur une île il y a des gens ils peuvent dire incroyable tu vois parce que c'est moi qui l'a fait mais il y a des gens ils arrivent à survivre 30 jours un an à se faire les petits ouais les beer grills et ces mecs là en fait il y a toujours plus fort que toi et moi je me dis je suis nul dans tout ce que je fais je me dis je suis nul et il y a toujours des mecs grave plus chauds et le but c'est de monter de palier en palier petit à petit et c'est trop fou de se dire que t'es nul et qu'il y a des mecs trop forts et que tu pourras jamais les atteindre mais tu peux essayer d'y aller et c'est stylé tu vois et c'est pour ça que cette vidéo sur l'île je la retiens je la retiens voilà je dis juste ça je la retiens c'était quelle île déjà ? c'était au Cambodge mais je sais plus le nom de ouais le petit île perdu ouais ouais je l'avais dit dix fois pour la voix off je me rappelle toujours pas mais une toute petite île mais même ça m'a franchement ça m'a eu une petite claque aussi avec tous les tu sais c'était le bordel il y avait des déchets partout moi je voulais une île paradisiaque pour la vidéo je me dis pour les images c'est plus beau alors que c'était Hesland et je suis arrivé je vois ça et au final ça m'a trop appris je me suis dit mec on va pas mentir aux gens c'est éclaté c'est éclaté mais c'est à cause de qui ça ? c'est à cause de nous tu vois t'as pu voir un peu le Cambodge quand même ou pas du tout ? ouais ouais je suis passé un peu etc j'ai vu un peu des temples et tout mais je suis pas resté longtemps j'étais dans un état j'avais pas mangé pendant six jours t'es un peu dans le jus l'île de Cota l'île de Cota bien joué bien joué les frérots mais franchement je la retiens cette île et tout ce délire d'aventure survie c'est pas terminé c'est pas terminé dans la longue vidéo discussion justement que t'as fait avec Michoud on parlait avant t'as dit un truc intéressant c'était la difficulté de profiter un peu du moment présent à cause de l'enchaînement de projets que tu passes d'un truc à l'autre d'un truc à l'autre d'un truc à l'autre et qu'à force bah du coup t'as du mal à savourer parce qu'à peine tu finis quelque chose bim ça enchaîne sur un autre est-ce que maintenant que t'as cette prise de conscience t'arrives à prendre un peu plus de recul c'est comment ? c'est vrai que t'es passé sur un vrai sujet et ça répond à beaucoup de questions que les gens me demandent aussi c'est ce truc de j'ai de la chance de faire plein de choses dans ma life des trucs de fous et bah du coup tu fais t'en fais tellement que t'en oublies t'en oublies ce que t'as ressenti ce jour-là bien sûr il y a plein de jours de fous que j'ai passé j'ai pas de mémoire j'ai l'impression tellement t'en fais et à partir du moment là je me suis un peu pris une claque parce que je commençais à sentir tu sais après Lille etc je commençais à sentir que j'avais fait tellement de trucs de fous ouais je me disais bon bah j'ai fait tous les trucs de fous que je pouvais faire maintenant est-ce que je peux profiter vraiment et j'ai ressenti ça à partir du moment où je suis allé en Islande pour une vidéo je suis allé en Islande et il y avait les 6 millions d'abonnés juste après où je devais faire 6 jours de live j'étais en Islande et j'étais j'étais pas là en fait j'étais tu sais c'était magnifique mais t'étais pas dedans j'étais pas dedans du tout j'étais sur mon téléphone je gérais le live de 3 jours après j'étais en mode en fait là je fais ça pour le tournage ou je fais ça pour moi je fais ça pour apprendre des choses pour voir des choses pour kiffer ou je fais ça parce que je suis un peu obligé parce que professionnellement et là je me suis dit putain là c'est la merde et je m'étais rendu compte ça avant et c'est pour ça qu'après j'ai annoncé mon gros projet qui me prendrait beaucoup de temps parce que aussi c'est ça que je me suis dit je me suis dit je vais arrêter d'essayer de faire plein de trucs ouais et je vais essayer de faire quelque chose qui m'oblige à être régulier et à penser qu'à ça d'accord ça veut dire par exemple je fais une vidéo 48 heures zombie bah j'y pense le jour J c'est fini je passe à autre chose mais je fais une vidéo qui me prend un an à faire d'accord où tous les jours je dois être là où tous les jours je dois m'entraîner sinon j'y arriverai jamais sinon c'est impossible sinon ce rêve il n'existera pas et c'est ça la genèse du projet reste et c'est ça où je me suis dit c'est une des réponses parce qu'il y a beaucoup de réponses aussi mais c'est une des réponses où pourquoi pas en fait où je me dis une fois un truc où tous les jours je pense qu'à ça et quand j'y serai et bah je pourrais vraiment vouloir qu'à moi même si j'ai pas fait en sorte que je puisse y arriver en mode s'entraîner tous les jours je suis là je suis en train de courir le matin je suis en train de faire l'escalade je suis en train de faire tous les trucs que je fais et je me dis putain il me reste 360 jours 450 jours putain est-ce que je suis bien là ok je dois monter le Mont Blanc ok je le monte putain j'ai réussi let's go ok je dois faire le servant j'ai réussi let's go la photo que t'as postée là elle est iconique elle me fait mal à la tête elle fait mal au crâne vraiment je l'ai vue elle m'a glacé le sang la série de photos était exceptionnelle ah la série de photos que j'ai postée il y a un mois ouais il y a un mois ça c'était au Népal c'était il y a pas longtemps et genre on voit trois mecs sur une corde comme ça le long d'une montagne grosse ça c'était mon lutte là c'était l'entraînement ultime bah après je pense qu'on en reparlera après ouais t'inquiètes l'Everest on a forcément une grosse partie de vidéos et tout c'est ça que je veux pas trop te dire y'a pas de soucis genre là je te dis le mood est cool et tout j'ai encore plein de trucs à voir je parle peut-être trop les frères mais on est en bleu sang on est là pour parler de toute façon mais oui on est là pour ça ça fait une heure et quart qu'on est là et tout la régie des gens demande cette fameuse photo allez voir sur Twitter d'Inox vous descendez il me rappelle j'avais tweeté il y a cette fameuse photo aussi eu des moments plus difficiles notamment la fermeture du coup de OneCube t'en as enfin t'as expliqué en vidéo pourquoi tu l'as fermé mais est-ce que tu peux rapidement revenir dessus et dire comment t'as vécu ce moment un peu de ta vie les larmes aux yeux bah c'était un projet que je travaillais depuis un an OneCube c'était un rêve d'enfance faire mon serveur Minecraft bah le premier truc que j'ai fait c'était aller sur un serveur Minecraft et j'étais persuadé que je me disais ok allez Minecraft come back come back Minecraft on va refaire un serveur ça sera le mien je vais faire je vais essayer de faire mieux que celui d'avant et et voilà tu c'était un gros projet qui m'a coûté bah de l'argent c'était de l'argent personnel il n'y avait pas de marque c'était en vrai c'était un de mes premiers projets où j'investissais de l'argent tu sais parce que bon t'as ton argent que t'investis dans des projets hors Youtube et t'as ton argent que t'investis dans des projets Youtube et c'est vrai qu'avant ça j'étais pas trop le mec à me dire ok je vais payer moi-même et depuis ça elle est affreuse la photo elle est affolante désolé on va discuter OneCube cette photo là elle m'a glacé elle est affolante elle est magnifique elle est affreuse elle est magnifique en même temps elle est exceptionnelle c'est terrible désolé du coup ouais et bah c'était la première fois que je faisais un projet personnel vraiment avec mon argent où je devais tout gérer où c'était bah personne connait moi je parle à Mathieu et à Thomas je dis ouais ils vous servent à Minecraft ça parle pas ça parle pas et ça parle pas à beaucoup de monde aussi tu vois et du coup bon bah je prends des gars qui m'aident à taffer dessus et d'ailleurs superbe équipe sauf bon il y a eu un malentendu avec un dans l'équipe ouais qui a fait que il y a pas eu de mise à jour sur le projet alors qu'il devait y en avoir une toutes les semaines des mini-jeux toutes les semaines au final ça a fait ça ça a fait que bah le lancement trop bien tout le monde a kiffé j'avais fait un live de fou malade enfin en tout cas moi c'était un live pour moi de fou tu vois j'avais refait Minecraft dans la vraie vie les gens étaient hype ils ont kiffé et tu sais quand pendant un mois tu lances un serveur et que t'as toujours trois mini-jeux pareil pas de mise à jour pas de changement pas de classement le jeu est mort le jeu est mort donc le jeu est mort voilà mon projet bah il a petit à petit je le voyais il était en train de mourir et ça fait mal mais est-ce que c'est un échec tu vois je me suis dit et bah peut-être j'ai fait de la merde peut-être j'ai pas été assez visionnaire sur ce coup là peut-être j'ai pas recruté la bonne personne pour gérer ce truc là plein de plus 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 qui font que le projet bah malheureusement il a pas il a dû fermer mais franchement j'ai beaucoup beaucoup appris ok ça veut dire c'est c'est pas c'est pas un échec c'est vraiment pas un échec parce que en fait je me dis quoi je prends du recul je me dis les gens ils ont kiffé les gens ils s'en rappelleront qu'on a essayé de faire ça les gens ils m'en vendront pas on a essayé au moins donc c'est pas un échec et non c'est une belle morale c'est une belle morale je me suis dit ça tu vois je me suis dit j'ai essayé les gens s'en rappelleront on s'est amusé pendant une ou deux semaines et maintenant pour mes prochains projets je refais pas la même connerie tu vois je réfléchirais dix fois avant de lancer les choses peut-être que moi aussi j'étais en tort dans certains trucs tu vois donc c'est pour ça c'était mon premier bah du coup j'ai dit que c'était pas un échec mais c'était mon premier bah ma première truc en mode ah bah ouais ça marche pas tout le temps comme t'as envie tu vois c'est pas si facile je peux pas faire ça l'apprentissage l'apprentissage voilà et donc ça faisait partie de mon apprentissage et bah après OneCube j'ai refait un truc similaire mais après c'était pas exactement pareil tu vois mais après OneCube en gros projet communautaire sur un jeu vidéo c'était Fortnite il y a deux mois on va en discuter de cette type du monde mais mais voilà sinon après c'était un risque tu vois pour faire venir Minecraft jeux payants que la plupart de ma communauté je faisais pas de vidéos dessus ouais fallait tenter fallait la tenter tu vois fallait la tenter et je suis quand même content et j'ai appris beaucoup tu vois je me dis et même là dans tous les projets que je suis en train de faire et notamment celui de l'Everest mais mec j'ai jamais autant appris de ma vie en lançant ce projet ce projet bah je t'en parlerai après tu t'inquiètes pas de soucis tu vas me poser la question effectivement c'était Coupe de France pas Coupe du Monde de Fortnite autant pas moi la Coupe du Monde il y avait encore on s'en rappelle du bon vieux bug vis-à-vis des marques avec qui tu travailles j'ai trouvé c'était intéressant comment tu essayais de t'affer leur intégration dans la vidéo notamment par exemple quand t'as fait Kinder Bueno pour le Tour de France dans le van Air Up voilà dans la survie face au Jean-Pier la Coupe de France de Fortnite et tout on dirait que ça te tient un peu à coeur de donner un sens au partenaire dans ta vidéo pas simplement mettre la couverture sur un truc ou quoi c'est réfléchi comment ? et bah en fait comme tu dis j'apprends de mes erreurs enfin j'essaye voilà on essaye de s'améliorer j'essaye de devenir un homme meilleur et du coup c'est vrai qu'avant je pouvais faire des op et m'en battre les steaks je fais ma story bam et je cherche pas la marque je me dis ok bon elle est relou là machin je me suis dit j'ai pris du recul un jour j'avais fait un truc avec une marque et en mode voilà ça s'est pas ultra bien passé il y avait aussi des torts du côté de la marque mais il y en a aussi de mon côté je me suis dit bon en vrai je suis une merde humaine ouais je suis une merde la marque elle me donne tant d'euros elle me donne 50 000 euros et je fais le truc en en taff taff en vite fait alors qu'avant quand j'étais petit je faisais une marque à 10 000 euros mec t'inquiète pas que j'étais à fond et en fait je commençais à perdre les pieds ouais c'est une marque de toute façon on s'en fout et tout et en fait à partir de là c'était il y a 3 ans 2 ans je me suis dit les marques il faut les respecter parce que c'est grâce à elles que tu peux faire tes projets et j'ai pas envie d'avoir des marques en one shot moi tu sais dans mon truc je suis en mode j'ai envie que quand je prends une marque elles se disent ok on taff avec Inox et que ça se fasse sur du long terme et c'est ce qui s'est passé je pense avec Air Up avec Air Up ils sont venus me voir gourde gourde mais gros mais comment tu je vais pas faire une inté de 30 secondes ou qui a rien à voir avec la vidéo et je mets la gourde je me dis est-ce que c'est vraiment le meilleur truc pour t'y vendre leur produit ouais ça s'intègre pas super bien ça s'intègre pas super bien je me suis dit est-ce que c'est la meilleure option est-ce que moi je serais la marque je serais satisfaite de ça je serais satisfaite en vrai je peux être satisfaite il y a des marques qui cherchent ça mais est-ce que ça va plus loin est-ce que c'est un nouveau truc est-ce que ça donne à la marque envie de retaffer avec moi de juste faire ça je me dis ok non et bah on va faire quoi 48h dans un bunker y'a pas à manger y'a pas à boire et pour boire t'es obligé de boire dans les gourd d'air up sinon tu clams et du coup tout le long de la vidéo y'avait les gourd d'air up mais naturellement on faisait des blagues dessus y'a eu l'inté au début mais tu sais je me suis dit ok on va essayer de la coller pareil pour les zombies au début tu dis l'humanité est contaminée par un virus la seule eau qui est buvable c'est dans les gourd d'air up et nous dans les bunkers on a que des gourd d'air up et du coup je me dis bon c'est cool pour la marque elle est contente tu vois elle a de la visibilité surtout les abonnés ça leur donne peut-être plus envie d'acheter le produit parce que mon but c'est que le produit du côté de la marque ils arrivent à en vendre etc et aussi c'est que moi mes abonnés quand ils prennent le produit ils se disent oh j'ai ma petite gourde elle est cool c'est clean voilà tu vois ouais il nous a pas promu de la merde voilà tu vois je me dis bon en plus c'est un nouveau concept il y a des gens qui boivent beaucoup de soda moi le premier je me dis bon c'est pas mal de boire dans des gourdes avec un petit goût même si des fois moi je mets pas le goût je bois juste l'eau sans goût du pod air up tu vois mais je kiffe tu vois et c'est ça et j'ai fait ça avec pas mal de marques tu vois surtout Fortnite qui j'ai commencé à faire des petits trucs avec Fortnite tu sais j'avais un peu arrêté le jeu et ils commencent à développer des modes ils commencent à faire des op par-ci par-là j'ai fait des mini tournois jusqu'au jour où je leur ai dit mec c'est bon on a fait 4-5 trucs ensemble faites moi confiance je vous en supplie venez on fait un vrai bail venez on fait voilà coupe de France bon de base je voulais faire d'autres trucs tu sais finale Accor Arena tout ça bon tu peux pas faire tout ce que tu veux non plus c'est les US faut leur montrer que la France elle est qui valide des machins des trucs des idules et au final mec le fait que je me suis bien senti avec Epic Games j'ai fait des opés avec Epic Games j'ai essayé de faire les trucs carrés bah ils m'ont fait confiance quand je leur ai dit je veux faire la coupe de France s'il vous plaît aidez-moi ils étaient les premiers à venir tu vois et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques comme ça j'ai bossé généralement tu vois je pense pas beaucoup avec beaucoup de marques il y a des marques c'est continuellement les mêmes tu vois Clash Royale Clash of Clans Supercell je suis avec eux en thème de jeux mobiles c'est des jeux que j'aime c'est des jeux pour moi les gens aiment ils ont tous déjà joué je me dis bon bah tu vois je leur fais de la pub d'un truc où ils sont déjà ouais c'est un sens j'essaye de chercher un sens tu vois la coupe de France j'ai l'impression que c'est aussi une coupe qui a beaucoup fait parler ah mais mec moi je suis trop content moi j'ai suivi ça de loin mais j'ai l'impression c'était la renaissance avec justement c'était incroyable Fortnite le début tout justement les finales même les polémiques les machins les trucs ça fait une dingue à gérer franchement c'était une dingue à gérer franchement c'était une dingue à gérer mais qu'est-ce que c'était bon mec c'était tellement bon par rêve de gosse quoi tu vois le petit inox a commencé sur Fortnite et qui fait une coupe de France où un mec comme moi peut gagner 200 000 euros bien sûr je me dis c'est trop bien moi j'aurais kiffé j'aurais kiffé avoir ça quand j'étais petit c'était comment le déroulé du coup ? 2 cette coupe de France ah comment ça s'est passé pour que ça se passe ? bah du coup je suis allé voir Fortnite et comment ça s'est passé aussi le déroulé genre quels sont tes ressentis maintenant un mois après ton âge ? ah mais non mais moi je suis tellement content je suis tellement content et tu ressens quand tu fais un projet comme ça tu te dis bon bah les gens je voyais ils étaient là sur le quand même sur le mode de la compétition pour les qualifications il y avait 200 000 personnes genre qui qui ont essayé de participer genre sur le jeu c'est incroyable je me dis mais mec c'est un truc de zinzin genre une cup no build à 200 000 personnes comme ça ça veut dire que les gens ils sont réceptifs il y a des potes à moi qui me disaient ouais c'est quoi ton truc là ? c'est quoi coupe de France Fortnite ? tu sais des potes à moi qui me disent que leurs potes ont essayé n'étaient pas là le soir parce qu'ils devaient la faire tu vois et je me dis ouais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là à fond et tu vois c'est avec ce genre de projet c'est ça que j'aime c'est parce que il y a une histoire il y a un truc qui est profond j'ai commencé avec Fortnite les gens m'ont suivi avec Fortnite j'ai fait beaucoup de compétitions avec des influenceurs où nous on a déjà de l'argent et on se fait gagner de l'argent entre nous pour le content et tout et je leur ai dit les gars je vous promets un jour ce sera vous et ce sera le plus gros crash price que j'aurai fait sur ma chaîne et du coup le faire je suis content parce que ça crée une histoire moi je pense que transmettre des histoires c'est aussi le but de Youtube tu vois quand je te dis je veux transmettre des messages avec ma communauté vivre des choses je pense que créer des histoires ensemble et sans souvenir c'est des bons souvenirs et ça t'apporte tu vois ça t'apporte des émotions de créer des histoires et donc quand je me suis dit j'ai créé cette histoire de Fortnite de la communauté peut participer et que j'arrive et que je ferme le bouquin le live est fini je me dis putain je m'en rappellerai et j'espère que les gens ils s'en rappelleront quand ils ont essayé de participer qu'ils n'ont pas réussi ou qu'ils ont réussi mais qu'ils s'en rappelleront ils se sont dit putain on s'est fait embarquer dans quelque chose tout le monde pouvait participer c'était que du fun c'était gratuit ça veut dire tu vois tu crées un lien avec la communauté je trouve qui est fort et c'est ce que j'essaye de faire par exemple c'est ça que je suis trop content c'est que j'essaye de faire de ma vie une histoire où les gens peuvent la vivre avec moi et justement c'était comment un petit peu avec notamment les difficultés à faire à organiser avec forcément les cheaters les machins les trucs il a fallu faire des grosses décisions il a fallu faire des grosses décisions encore une fois il y a eu beaucoup de joueurs il y a eu des problèmes le premier jour de ma qualification il y avait eu un bug Fortnite j'étais un peu énervé avec du recul j'aurais pas dû m'énerver autant parce que ça peut arriver quand il y a un bug encore une fois j'ai appris ce jour là je me suis dit ma réaction était un peu abusée j'étais énervé les gens comprenaient mais avec du recul j'aurais juste dû dire bon ça arrive les frères dans deux heures c'est terminé et après il y a eu beaucoup de cheaters il y a des joueurs qui se sont fait niquer leur partie à cause de cheaters mais là je peux rien y faire c'est pas entre mes mains maintenant nous ce qu'on a fait c'est que du coup mes équipes je suis allé les voir j'ai dit les gars je suis désolé mais là vous avez la pression parce qu'on n'a pas le droit de faire une erreur dans le classement tous les gens qu'on sélectionne on doit être sûr qu'il n'y a pas de cheaters on a dû virer 30 cheaters dans le top leaderboard alors qu'il y a 50 qualifiés on en a viré 30 mecs genre des mecs en regardant tous les replays Mathieu faisait des nuits blanches il regardait les replays toute la nuit il regardait 6 fois pour être sûr que ce mec est pas bizarre ou quoi du coup pareil il y a des gens qui faisaient des blagues sur Twitter en mode ah je vais mettre mon cheat pour machin mais ça date d'il y a 3 mois du coup on en a viré certains mais ils disaient ouais mais j'ai pas cheaté oui mais j'ai il y a 6 mois t'as dit que t'avais potentiellement machin même si c'est une blague on prend pas de risque il y a 200 000 euros à gagner je ne préfère prendre zéro risque donc il y a eu des petites embrouilles sur Twitter parce que du coup j'ai refusé un mec après un autre machin il y a des trucs qui te retombent dessus de toute façon quoi qu'il arrive tu peux pas tu peux pas satisfaire à tout le monde quand tu dois prendre une décision il y en aura forcément peut-être 1% qui seront pas contents mais au final je trouve que ça s'est quand même bien passé bah oui franchement c'est aussi le risque d'un truc grand public voilà tu ouvras tout le monde 200 000 participants du cash price à aller chercher disons que la tentation est forte pour nos amis gens de cheater d'aller tenter d'accrocher la chose de manière illégale encore une fois c'est un risque tu vois et notamment le serveur Minecraft aussi il y a une partie aussi le serveur je pense que les cheaters ont joué sur le fait que ça nique aussi l'expérience de jeu tu vois t'aurais envie d'en faire une deuxième de couple un jour ah mais mec ça serait incroyable mais tu me connais si on en fait une deuxième faut que ça soit plus gros surtout faut que ça soit plus beau faut que ça soit plus beau tu vois faut que ça soit plus beau et faut que ça soit encore une fois encore une fois pour la communauté plus de possibilités de se qualifier là il y a eu deux qualifications si je le refais ça sera peut-être une ligue où les gens s'ils perdent pas un soir ils pourront perdre l'autre soir et donner encore plus de chance à la communauté je pense que pour faire mieux c'est pas forcément plus gros plus budget mais c'est peut-être mieux organiser mieux penser dans le format mieux penser dans le format plus long plus régulier et après mec tu fais ça dans une salle avec du public et des écrans géants Fortnite je vous attends moi tu me connais je l'aurais déjà dit magnifique je l'aurais déjà dit avant d'apporter ton gros défi sportif de 2024 on va revenir quand même sur un que tu as déjà fait c'est à traverser de la Corse en 5 jours la randonnée la plus difficile d'Europe pourquoi t'es lancé ce défi t'avais déjà été en Corse avant j'ai été déjà allé en Corse à Calvi avec les croutons on avait fait un voyage mais je ne connaissais pas la Corse on restait dans la villa c'était le Covid on était clostorés dans la villa on ne pouvait pas bouger j'ai inventé un mot les frères clostorés tu voulais dire cloîtrés ? ouais non mais clustér c'est bon c'est pas mal t'as clustéré je ne m'attendais pas à ce mot de fou et du coup moi il faut savoir que quand j'ai annoncé l'Everest j'ai eu un appel de Nico Mathieu d'accord que tu connais je pense on connait tous et Nico qui est explorateur etc il m'a dit gros là tu t'attaques un petit bébé franchement balèze viens avec moi je te fais un entraînement il m'a beaucoup aidé c'est grâce à lui que j'ai rencontré Matisse je t'en parlerai après mais il m'a dit réserve dans 7 mois je pense que tu auras un petit niveau dans 7 mois on va en Corse on la traverse on fait le Gervin moi Gervin tu me connais ouais ça te parle pas pas du tout mec je me dis bon ok mais on va le fumer ce truc j'avais fini le Mont Blanc je me dis bon le fume ton truc Nico j'arrive là-bas je te le dis encore aujourd'hui c'est l'entraînement le plus efficace que j'ai fait jusqu'à présent et là mec je me suis dit et c'est à partir de là où je me suis dit mon corps il est un corps c'est puissant ouais enfin tu vois un corps ça se régénère vite un corps quand tu penses que t'as plus de jus et bah non c'est ce que ton cerveau te fait croire mais t'inquiète pas que t'as encore du jus et mec depuis l'île déserte j'avais pas ressenti un truc comme ça et genre c'était quoi c'était la difficulté de voir marcher toute la journée les épreuves ça monte ça descend y'a pas de marche tu vois ça monte ça descend sur du plat ça va mais là c'est des bouts de cailloux qui tombent des trucs comme ça continuellement tes chevilles elles font ça tout le temps du coup à la fin de la journée tu sens plus ta cheville tu dis comment je vais avancer demain bah mec t'avances t'avances mec et au final donc je monte je descends je marche 8-9h si je prends le moyen on a dû marcher 10h par jour en faisant ça 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 tu passes de vallée en vallée c'était une horreur une horreur et tu descends t'sais t'as les bâtons t'as l'appui sur tes genoux même pour filmer et tout ça devait être chiant au bout d'un moment j'ai filmé Nico j'ai filmé mais mec j'étais gros jour 3 je t'ai dit j'allais arrêter jour 3 c'était la moitié j'ai dit ouais c'est bien Nico on a fait la moitié mon corps ne pouvait plus et au moment où je me suis réveillé le jour 4 et que j'ai vu que ok je suis mal mais ok ça va je m'étais mis bien et après mec ça a déroulé tout seul les 3 derniers jours c'était dur mais c'était vraiment une pas je me suis pris une tota oh l'arrivée les derniers les derniers centaines de mètres ça devait être ah mais c'était magnifique mais Gervain franchement je ne voulais plus jamais rentendre parler d'une grande randonnée plus jamais j'ai dit plus jamais je refais ça de ma vie c'est terminé c'est la pire expérience de ma vie c'était c'était trop chiant j'ai même pas profité du décor et tout si à certains moments à partir de la moitié j'ai commencé à kiffer mais quand je suis rentré je dis plus jamais vous me rembarquez dans ça les frères on dit oui bon mec tu sais ce que tu vas faire quand même là dans deux mois dans deux mois donc après le Gervain un mois après je partais au Népal pour faire un sommet que je te parlerai après etc où j'ai beaucoup marché comme Gervain après Gervain c'était quand même différent avec les cailloux etc mais j'ai dit plus jamais je refais et là actuellement je suis dans tu sais je fais les tournages des trucs je rêve de faire Gervain bon là là c'est mon rêve là actuellement tu vas y retourner là tu me dis tu vas au Gervain mais j'y vais matin midi soir je m'embarque si j'ai plus de responsabilité hop Gervain avion direct hein mec c'est trop bon t'es là tu penses à rien d'autre que à à marcher en fait on avance et c'est beau t'avances et tu regardes un peu tu dis il me reste combien de temps et tu penses pas plein de trucs qui peuvent te préoccuper quand t'es ici la nature ce défi ce challenge sportif ça m'a vraiment fait découvert la déconnexion je me déconnecte genre ah bah dans le Mac E-Corse tu devais être en 100 réseaux j'étais déconnecté j'étais déconnecté je ne pensais pas à la prochaine vidéo au prochain live au prochain truc je pensais qu'à mon état actuel et au présent je vivais le moment présent et je vivais pas les visions du futur ou celles du passé du coup je vivais le moment présent je me suis dit putain j'ai trouvé un endroit où je peux me déconnecter et tu sais parce que quand je suis en vacances et tout je déconnecte pas je suis sur mon téléphone et du coup dans l'effort dans l'effort sportif dans le dépassement de soi bah t'es tellement à bout t'es tellement dans t'es en train de faire quelque chose que t'as pas le temps de penser à autre chose et du coup j'ai découvert un truc vraiment cool et c'est pour ça que je te dis le projet de l'Everest c'est ma meilleure décision que j'ai fait dans ma vie je pense justement on va en parler tu l'avais annoncé il y a quelques temps maintenant avec une vidéo incroyable justement réalisée par Basile si je dis pas de bêtises ouais Basile c'est le réalisateur qui a fait aussi Cube donc c'est un peu un bon mate à moi donc on a cette vidéo incroyable justement pour annoncer ce défi sportif sur l'Everest tu nous en as un petit peu parlé avant d'avoir un projet au long cours comme ça qui puisse te passionner et te motiver pendant quasi un an comment est-ce que t'en es là t'en es où dans ta préparation on est à quelques semaines quelques mois comment c'est il reste 4 mois mec c'est que quand le dernier tiers le dernier tiers et encore quand je en fait quand je suis arrivé un matin et que j'ai dit à mon équipe je vais faire ça déjà ils savaient que c'était dans 2 ans c'était en mode quoi mec ou il y en a qui disaient mais c'est quoi ça mec et comment j'en suis mais je suis en mode le temps passe vite tu sais je me rappelle quand je commençais à apprendre à découvrir le milieu tu sais l'alpinisme c'est vraiment un milieu quand tu connais rien quand t'as jamais mis les pieds c'est 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 un dépaysagement tu vois t'es en mode what the fuck et là je me dis c'est dans 4 mois je l'ai annoncé il y a un an j'ai l'impression que l'année est passée à une vitesse je me rends pas compte ça passe trop vite et je me dis je suis trop content parce que en un an j'ai appris plein de choses sur moi je me suis tellement amélioré que ça soit physiquement mentalement j'ai j'ai vécu des expériences de foot tu vois en fait c'est pas forcément tu vois j'annonce que je monte l'Everest mais j'ai pas monté que l'Everest tu vois non c'est sur le process t'as monté des tonnes de choses petit t'as petit dans l'année tous les mois chaque mois j'avais un défi où je devais me surpasser pour avoir l'objectif final tu vois qui est tout là-bas et du coup je me dis bon il est loin tu sais premier mois je me dis putain c'est dans un an il y a le temps il n'y a pas le temps en la fois t'as les gens qui disent mais non ça suffit pas tu vas pas y arriver c'est chaud c'est dangereux et t'as ces petits défis un mois un mois un mois du coup t'es dedans tu penses qu'aux petits défis petits défis et là t'arrives et je regarde mon agenda on est en décembre je pars en tu vois fin mars c'est fini fin mars on fait les bagages ça s'est passé comment cette préparation sur un an justement là ça a été quoi les différentes étapes alors j'ai vu sur Insta t'as fait des randonnées des ténèbres tu nous as parlé du GR20 t'as parlé du Mont Blanc t'as parlé du sommet au Népal détail un petit peu justement et bah comment on a fait la prépa déjà je suis parti avec Matisse alpiniste Matisse Dumas donc il y avait Dachamoni etc donc il m'a appris les bases donc j'ai commencé à apprendre tout ça mais surtout il y avait d'abord s'entraîner à la maison qu'est-ce que j'allais faire pour pouvoir me préparer physiquement à monter le Mont Blanc à monter à faire des randonnées moi j'avais jamais fait de randonnées j'ai pas monté de montagne j'ai jamais rien fait donc j'ai commencé petit à petit à aller courir tu sais à aller marcher donc j'avais cet arc de préparation physique sur du long c'est à dire je devais courir 3h pas vite tu vois je suis pas très fort je vais pas très vite je suis pas un c'est du slow run tu apprends à courir lentement mais sur une longue période de temps je suis pas très fort en course tu vois et du coup c'était apprendre à courir longtemps sans t'arrêter sans être trop fatigué tu vois du coup ça a commencé par une heure ensuite séance d'après 1h15 1h20 1h30 ça arrivait jusqu'à 3h et ensuite il m'a dit ok c'est bien tu cours 3h sans t'arrêter et t'es pas trop dans le jus à la fin de l'arc normalement c'est ça le but et bien maintenant tu vas prendre un gilet il pleut dehors tu vas aller à Webedia de chez toi ça va te prendre 8h peut-être qu'il fera nuit et tu vas marcher avec le gilet lesté pendant 8h j'avais jamais marché plus de 2h déjà tu vois donc j'ai commencé à faire ça j'ai dû le faire 7-8 fois tu vois quand même pour l'entraînement quand même et ensuite on m'a dit bah maintenant t'as fini le premier arc de première préparation physique et bah tu vas t'attaquer à des petits sommets dans les Alpes à apprendre à gérer la corde les piolets le matériel l'environnement l'environnement parce que à savoir l'Everest c'est un style himalayen tu vois quand tu montes l'Everest tu montes tu peux monter techniquement sans les pioler ok sur l'Everest tu vois en tout cas il n'y a pas beaucoup moi je vais quand même les prendre j'ai quand même en avoir un dans le sac mais t'es pas forcément obligé tu vois au Népal la différence c'est que t'as une corde et t'as une poignée jumare où tu tires sur la corde dans les Alpes les entraînements c'est ça aussi que dans le docu il faut montrer aux gens c'est que l'alpinisme le style alpin c'est vraiment c'est vraiment une discipline vraiment où c'est carré tu vois c'est vraiment surtout c'est à part entière c'est dans les Alpes ça n'a rien à voir avec monter l'Everest tu vois c'est deux choses différentes tu vois monter le Mont Blanc et faire le Cervin c'est deux ascensions totalement différentes tu vois tu montes le Mont Blanc bon il y a deux trois passages un peu techniques mais ça va c'est beaucoup de marche en haute attitude tu vois réussir à gérer ton corps dans la haute attitude ils me disent on a des passages techniques là c'est le Cervin tu vois le Cervin t'as deux arrêtes t'as du vide à côté et là je suis attaché à Matisse Matisse il tombe c'est bye bye bah mec la corde nous retient me retenir si je commence à trébucher il peut tirer ok et du coup ça fait que je tombe pas mais si là je tombe genre si je me jette dans le vide il y a peu de chances que Matisse il résiste ouais et si Matisse il trébuche ou qu'il tombe mais que je tombe aussi c'est à dire que tu vois monter un sommet dans les Alpes comme ça tu sais encorder à deux bah des fois je prends plus de risques à monter dans les Alpes qu'aller à l'Everest qu'est-ce que ça demandera bon il y a des risques tu vois c'est sûr mais c'est vrai que c'est pas les mêmes styles donc c'est pour ça que c'est trop bien parce que Matisse m'a appris ce style où ok faut être technique faut se concentrer au moment où je te dis tu te concentres et que t'es focus et que ça peut être dangereux mec t'es là la météo ça marche pas on n'y va pas fais attention il y a des chutes de pierre on n'ira pas aujourd'hui tu sais le truc de la frustration il a dû me décaler des trucs parce qu'il m'a dit non il n'y a pas la météo on le fait pas il n'y a pas ça on fait pas calme ta fouguerée voilà c'est une discipline c'est tout un apprentissage de ok il faut ressentir la montagne si elle veut pas que tu montes tu montras pas et c'est tout ça que j'ai dû apprendre j'ai dû bah tu vois moi j'ai fait de l'escalade là je commence à m'entraîner en escalade et du coup j'ai fait de l'escalade en soi ça me sert pas forcément tu sais pour l'Everest mais je suis plus à l'aise tu vois je suis en mode bon je peux faire des phases je peux faire des voies dans les Alpes j'ai pu m'entraîner sur des arrêtes un peu techniques ouais et ça fait que du coup tu en prends de l'expérience qui fait que bah t'as moins peur du vide et au fur et à mesure des mois tu te sens mieux dans l'environnement et franchement le but des entraînements avec Matisse c'était ça c'était me sentir bien et aimer ce que je fais et là franchement tu vois plus j'avançais et puis je dis à Matisse tu vois cette montagne là-bas on peut la faire la petite arrête elle est pas haute mais elle est trop stylée elle est trop jolie tu sais elle fait ça et du coup tu sais tu cherches un peu à tu sais qu'elle est vrai mais tu cherches à t'entraîner un peu sortir des sentiers battus sortir des sentiers battus c'est intéressant parce que tu vois sur l'extrait qu'on a vu on a vu un drone qui est monté jusque tout en haut on a vu une caméra un peu plus loin c'est filmé comment ? et bah ça dans les Alpes j'ai des mecs là c'était Antoine qui filmait au Servin donc Antoine il fait il fait de la slackline tu sais tu mets une line entre deux montagnes mais il est aussi cadreur tu vois et donc lui on lui dit ouais Antoine t'es chaud de venir nous filmer pendant qu'on monte tu vois et Antoine comme il est habitué à la sécurité etc bon il a un guide avec lui pour le sécuriser mais ouais il filme avec nous lui on lui dit prends de l'avance faites le sommet avant nous décolle le drone quand nous on monte comme ça tu nous choppes c'est toute une petite organisation comme ça et c'est Matisse qui gère tout ce qu'il y a en regard tout ça et voilà c'est ça aussi la difficulté sur l'Everest c'est que déjà la difficulté il faut y arriver tu vois là on parle pas des mêmes degrés d'altitude tu vois quand je suis allé m'entraîner au Népal parce qu'en fait tu vois dans l'année comme je te l'ai dit il y avait tout des paliers par palier donc Matisse quand il voit que je valide un palier il dit ok il est bon on peut passer à l'autre palier ok il est pas bon ok on va s'entraîner il repassera à l'autre palier du coup il y a eu ce palier dans les Alpes le Cervin les Arêtes on a fait des trucs aussi dans le Vercors tranquille tu vois on faisait des trucs détente cet été aussi le Gervin et là il y avait l'entraînement vraiment décisif où je testais mon corps au dessus de 5000 mètres tu vois j'avais fait le Mont Blanc 4800 mais mec j'avais jamais ressenti ce que c'était l'altitude la haute altitude sans oxygène genre en 4800 et je dis bon du coup ce que tu dis est 5500 genre au dessus de 5000 il y a vraiment une GIF 2-1-1 je suis monté large au dessus de 6000 il y a un mois et mec c'est c'est pas le même game en fait c'est c'est vraiment pas le même game du tout et c'est là où tu te dis c'est vraiment deux trucs différents tu fais des sommets dans les Alpes et au Népal c'est tout peut jouer sur ton ressenti altitude si t'es pas bon en altitude mec tu peux rien faire en fait ton corps se dégrade ton corps il se dégrade j'avais perdu je suis rentré j'ai perdu 6 kilos et là je me suis pris une bastos là je me suis pris une bastos parce que c'était l'entraînement Mathis il m'a dit ok là on va au Népal dans 6 mois t'as l'Everest voilà je t'ai préparé ça et ça au Népal faut y arriver on rentre et surtout moment de vérité plus ou moins moment de vérité est-ce que tu vas y arriver si t'y arrives pas si t'y arrives pas il y avait deux choses à faire au Népal je vais pas spoil parce que bon dans le docu pas de soucis il y a des rebondissements ouais mais c'était compliqué ok donc je te dis pas comment j'ai réussi si j'ai réussi si je suis redescendu que j'ai retesté ou pas mais c'était vraiment compliqué surtout que on devait taper un 6800 oxygène donc ça veut dire sans bouteille d'oxygène à savoir à l'Everest je vais mettre la bouteille d'oxygène à partir de 7000 mètres voilà donc c'était pour voir si j'étais capable de pas me mettre en danger de voilà d'être encore lucide en haute altitude sans oxygène pour après pouvoir mettre la bouteille et être plus ou moins à l'aise et c'était comment au Népal un peu quand t'y allais genre t'as quand même vu un peu le pays magnifique j'ai rencontré les Sherpas voilà est-ce que par exemple il y a des Sherpas qui étaient briefés je les ai sur Insta c'est mes potes voilà c'est incroyable non c'est incroyable non tu sais en plus t'es un peu dans la ville avec eux tu sais tu danses avec les petits et le Sherpa donc celui qui a fait mes images c'est aussi un cadreur tu vois ok il a appris à filmer là-bas donc on lui a filé notre caméra pour que ça soit encore mieux et il va venir avec moi à l'Everest d'ailleurs il s'appelle Maniche ok et c'est lui qui va filmer en terre il va filmer l'ascension voilà il nous manque juste une personne pour filmer l'ascension ok pour être sûr que ça soit carré tu sais il faut le drone le problème c'est le drone à partir d'une certaine altitude c'est le réseau il doit être mort sur quoi tu sais les pales de l'hélice c'est compliqué en altitude avec la pression et tout donc voilà j'ai rencontré les Sherpas avec qui je suis monté je me suis trop bien entendu avec eux et c'est des machines en fait c'est là où tu te re-rencontres que t'es nul tu te redis ok je suis nul en fait le mec il faisait des tu vois quand je montais il faisait des snaps il snappait il me snappait en train de monter genre il rigolait toi t'étais KO lui il était lui c'était la balade de chill j'étais cuit et en fait c'est une sensation qui est horrible t'as l'impression que ton corps il est au ralenti et ton coeur il bat à 150 il dépasse pas 150 bpm mais t'avances pas t'avances vraiment pas du tout genre 500 mètres je les ai faits en 6 heures en fait du coup c'est archi intéressant écoutez parce que j'avais entendu que la montée de l'Everest elle prenait des semaines et je dis genre distance tant que ça prend c'est bizarre et donc en fait 500 mètres 6 heures ouais 500 mètres j'ai mis 6 heures mais j'étais cuit en fait après tu verras c'est du mètre par mètre quoi tu verras pourquoi dans le docu ouais bien sûr mais c'est vraiment très long parce que l'altitude mec ça te t'as l'impression t'as 10 personnes sur toi qui te juste qui te font ça mais t'es oppressé et ton cerveau il te dit arrête arrête tu vas mourir genre arrête on est en train d'économiser on est en train de puiser dans tout tout ce que t'as dans ton corps on est en train de tout puiser il y a un moment faut que t'arrêtes et c'est ça où c'est encore une fois du dépassement de soi soit tu fais demi-tour soit tu continues après il y a encore ce moment où ok faut redescendre c'est vraiment dangereux maintenant c'est bien c'est que j'ai fait le test pour voir si j'étais comment mon corps allait agir à la haute altitude et ça sentait bon tu vois ça sentait bon et maintenant à voir si ça va suffire mais dis-toi mec j'ai pris une balle franchement rien que le fait de la manière dont t'en parles ça se sent de malade je me suis dit c'est un autre monde j'ai l'impression j'étais dans l'espace tu prends un astronaute ou un truc t'es dit ouais ah non c'est une sensation et tu sais t'as le vide à côté et je me sentais en sécurité tu vois ce que j'ai fait là c'était technique au Népal ce que j'ai fait et je me sentais quand même en sécurité j'avais pas ce truc de ok ouais la boule aux ventes même si ça l'était tu vois la photo que t'as montré tout à l'heure si la corde elle se pète en haut t'es mort la photo de tout à l'heure gros c'est le vertige ah ouais elle est vertigineuse mais tellement en train de morfler que tu te mets des petits objectifs tu te dis bon faut que j'arrive en haut de la corde là pour prendre le prochain relais et pour continuer et mec c'était exceptionnel mais comme je t'ai dit mon corps il a pris cher il y a quand même une personne qui travaille sur ce projet justement parce que du coup tu fais un docu etc je pense qu'on va avoir une des vidéos les plus marquantes de Youtube sur les dix dernières années donc du coup il y a combien de personnes qui taffent dedans c'est quoi ? alors combien de personnes mec je pense vraiment que déjà Webedia ils ont taffé à fond notamment Ferdinand mon commercial qui a dû aller chercher plus de euros je dirais quand même il y a plus de 7 chiffres donc déjà lui il a dû chercher il y a des commerciaux aussi à Webedia qui ont dû travailler dessus des petits temps donc déjà ça fait quand même une équipe commerciale beaucoup Ferdinand et beaucoup aussi d'autres donc ça fait que beaucoup de gens sont liés à Webedia sur ce projet parce que c'est quand même il faut quand même aller chercher l'argent pour pouvoir faire ce projet et ensuite il y a Matisse donc Matisse qui s'occupe d'être mon guide en haute altitude et dans les Alpes il y a aussi Antoine qui a filmé il y a Jordan qui a filmé tu vois il y a Mathieu Thomas des mecs de mon équipe qui ont t'a fait dessus il y a Hérode mine de rien il fait mes montages mais il fait la vidéo Montblanc donc il a quand même contribué à t'a fait dessus il y a Basile qui réalise le documentaire en fait toute ton équipe à plein temps il y a Samy je pense vraiment que sur le projet on est en vrai si tu prends vraiment à la fin qui aura t'a fait on sera une cinquantaine oh là 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 toute la post-prod dessus ça va être bien délire mec c'est ouais c'est fou en vrai c'est vraiment fou et du coup Mathis il va monter avec toi ouais Mathis monte l'Everest avec moi c'est mon binôme pour monter il faut qu'on y arrive tous les deux donc ça fait une équipe toi Mathis Sherpa cadreur ouais donc nous comme on filme etc donc on doit avoir trois Sherpas pour deux d'accord voilà et il y a un cadreur aussi donc ça fait donc trois Sherpas pour deux plus un cadreur ça fait les Sherpas c'est des mecs de sécurité genre au cas où vous avez un problème ils peuvent vous redescendre voilà c'est ça c'est des mecs qui sont là avec toi après tu vois à l'Everest c'est ça aussi qu'il y a plein d'avis sur l'Everest etc il y a plein de trucs qui sont vrais à l'Everest en vrai si tu payes beaucoup d'argent tu peux avoir dix mecs il y en a ils arrivent ils savent pas faire de nœuds ils arrivent sans faire leurs nœuds ils ont juste à marcher tu vois non nous on va quand même tu sais moi je vais pas prendre le mec juste pour qu'il me fasse mes nœuds qu'il me pousse là-haut tu vois non t'as envie de grimper pour la vraie je peux le faire me grimper tu vois donc voilà c'est toute une histoire de ça pour moi et Mathis il y aura trois Sherpas pour le film etc mais sinon après je sais pas exactement comment logistique ils comptent faire pour aller là-haut on attend de savoir parce que tu sais il y a deux options pour aller à l'Everest soit tu prends la côté népalais donc que tout le monde voit souvent soit tu passes par le côté de la Chine et le côté de la Chine il est peut-être un peu plus relevé le côté de la Chine il est différent tu vois il est un peu plus haut les camps d'altitude ils sont plus hauts donc t'es plus souvent en haute altitude côté népalais t'es entre 5400 et 8400 et côté Chine tu vas assis beaucoup tu dors beaucoup dans les 6000-7000 tu vois et la nuit à 6000 t'as pas envie de la faire ça demande des trucs énormes sur le corps bah ouais c'est-à-dire tu peux pas rester trop longtemps j'avais lu un article d'ailleurs il y a une ville au Pérou justement c'est la ville qui est la plus haute du monde genre ils sont à plus de 5000 d'attitude je crois 4500 un truc comme ça et les gens là-bas ils ont des particularités physiques les gens qui vivent là-bas à plein temps et ça les dégomme tu vois ah ça les dégomme carrément ah ouais ouais genre après ils se sont habitués avec le fond des machins et les trucs mais c'est vraiment néfaste pour eux tu vois ah oui mais c'est pas bien d'être trop en altitude trop longtemps tu sais ton corps petit à petit il suce de fou et voilà donc le côté chinois voilà c'est un peu ça il est moins en fait tu sais pas tu vois il n'y a pas l'icefall tu vois à l'Everest tu vois les échelles que tu dois traverser où il y a les crevasses et bah c'est quand même danger tu vois il n'y a pas ça de l'autre côté donc c'est rassurant aussi d'un côté mais il y a un autre truc aussi c'est qu'il n'y a pas par exemple là-haut il n'y a pas d'hélicoptère ouais du côté chinois si t'arrives un truc tu te débrouilles il n'y a pas d'hélico qui monte ouais c'est fort ça ouais toi on n'est pas le du côté népalais l'hélico il peut monter à partir d'une certaine attitude après il ne peut plus monter si t'as 8000 et quitte à un truc ils doivent te redescendre et après prendre l'hélico mais c'est une galère tu vois en fait c'est plein de choix à faire est-ce que il y a financier aussi il y a deux aspects maintenant c'est Mathis qui va faire le choix d'où on va aller et il va prendre l'option la meilleure pour nous pour notre sécurité et pour le docu et pour tout et surtout pour qu'on réussisse j'ai une question forcément c'est toi tu l'abordes comment ce truc est-ce que t'as maintenant même si t'es prêt que t'as fait beaucoup d'entraînement etc est-ce que t'as peur est-ce que t'es conscient que ça peut être vraiment dangereux est-ce que t'es conscient qu'il y a des gens qui ont fait ça qui en sont morts c'est quoi ton rapport avec ça c'est une question un peu difficile mais je pense qu'elle est quand même nécessaire à aborder en vrai quand j'ai annoncé j'étais hype j'étais en mode mec ça va être fou j'avais quand même un peu peur avec tous les a priori qu'il y avait je connaissais pas beaucoup je me suis embarqué dans un projet d'une vie je me suis dit mec c'est une folie on va le faire et je me suis dit quand même à force de faire des entraînements avec Mathis d'apprendre de voir des gens du milieu de la montagne d'avoir des avis j'ai pu avoir beaucoup d'avis que ça soit positif ou négatif il y a beaucoup de gens qui sont contre il y a beaucoup de gens qui sont en mode trop bien mec et il y a beaucoup de gens qui sont en mode non c'est pas bien du tout il y a vraiment deux écoles et ça j'espère que dans le documentaire je répondrai correctement à cette comment dire ces deux avis ok et que j'essaierai d'être le plus objectif possible et de montrer vraiment le fond de ce projet voilà donc j'ai vraiment envie de répondre dans le documentaire c'est pour ça que je peux pas m'attarder là pas de soucis mais à force d'apprendre etc j'ai appris et je me suis dit ok Mathis m'a appris ça j'ai appris ça je me sens mieux maintenant j'ai moins peur du vide j'ai moins peur de ça ok je sais faire si jamais il se passe un truc je sais faire tout seul Mathis m'a vraiment appris beaucoup de choses pour être au dessus du truc et pas je suis dans la merde putain si le mec il m'aide pas tu vois éviter de paniquer trop ouais voilà et le fait d'aller au Népal aussi six mois avant pour prendre la température pour faire un sommet de fou au Népal vraiment le sommet que j'ai fait et je pense que tu verras c'est magnifique truc de baiser truc de baiser mental limite aussi technique tu vois vraiment limite plus technique que l'Everest en mode un truc de zinzin ça m'a mis beau ça m'a mis en confiance mais t'as toujours cette peur de est-ce que je vais échouer est-ce que je vais y arriver comment je vais ressentir là-haut quand j'aurai la boutique d'oxygène avec mon truc est-ce que je vais avoir froid ça va être dur je sais que ça va être dur mais je me dis si j'écoute ce qu'on m'a appris si je fais pas le con et si je mets en place tout ce que j'ai appris durant toute cette année et que j'écoute Mathis y'a pas de raison pour que ça se passe mal d'accord discipline discipline et surtout sécurité tu vois les équipes que j'ai prises pour ce projet je suis convaincu que c'est les meilleures tu vois bon il doit y en avoir plein d'autres qui sont fortes oui c'est sûr mais j'ai full confiance en Mathis j'ai full confiance en sa connaissance à la pénis même tous les gens qui connaissent j'ai full confiance à comment il voit le truc il me l'a prouvé sur beaucoup d'autres choses sur les entraînements y'a un mois encore donc franchement il m'a rassuré sur ça et dans tous les cas dès que j'ai annoncé ce projet j'ai dit la sécurité avant tout bien sûr j'ai pas envie de voilà ça serait le ça serait le pire exemple de faire ça et de donner moi mon but c'est pas de donner envie aux gens à la fin de monter l'Everest c'est plus profond que ça tu vois et c'est tout l'enjeu du documentaire c'est qu'à la fin tu finisses tu te dis en vrai l'Everest ouais mais regarde c'est quoi qu'il faut enfin je peux pas te dire pas de soucis je peux pas spoil pas de soucis mais regarde c'est quoi vraiment le fond du discours je suis vraiment hypé de fou t'as décidé ouais vas-y non non vas-y j'allais dire justement j'avais passé à un autre point donc si tu voulais dire quelque chose non non vas-y j'allais dire t'as décidé de publier toi ton documentaire sur Youtube alors que j'imagine que t'aurais pu le vendre à une plateforme de diffusion sans problème je pense même que t'as eu des propositions des trucs pourquoi ce choix pourquoi ce choix pourquoi pas Zach peut-être pour des raisons financières par exemple c'est vrai c'est vrai que financièrement déjà c'est risqué le projet est risqué mais en plus le financer en tant que producteur parce que je serai producteur du documentaire après y'aurait des aides aussi avec moi Samy Basile etc mais c'est vraiment ma première comment dire c'est quand même je produis mon premier documentaire c'est et je me suis dit je vais le mettre sur Youtube sans plateforme et donc quand on m'a dit le tarot j'ai fait et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de de demandes du côté de plateforme pour diffuser le documentaire sur plusieurs épisodes etc et j'ai tout décliné ok j'ai dit moi j'ai commencé ici sur Youtube c'est un projet que j'ai envie de rendre accessible à tout le monde ok gratuitement le message que je veux diffuser avec ça pour le coup je te dis cette oeuvre parce que c'est un documentaire du coup le message que je veux diffuser avec cette oeuvre j'ai envie que tous les gens qui me suivent depuis qui me connaissent et bah ils puissent ressentir des sensations ils puissent ressentir le message que j'ai voulu leur transmettre et tu vois c'est vraiment profond c'est pas j'ai pas envie que les mecs ils aillent sur une plateforme payer 5 euros pour regarder le docu en mode moi qui montre les vrais c'est accessible à tout le monde dans l'endroit où vous m'avez toujours vu voilà je veux pas rendre le truc en mode c'est une perte physique de fou aller voir machin non c'est les gars c'est une histoire qu'on a écrit ensemble parce que sans vous j'aurais pas pu faire ça quoi qu'il arrive j'aurais pas pu réaliser ce rêve donc on va la finir ensemble et on a commencé sur YouTube on va la poster sur YouTube et on va kiffer sur YouTube gratuitement pour tout le monde incroyable bon du coup après ça me fait prendre des risques parce que bon financer ça sur YouTube c'est une vidéo c'est-à-dire faut aller voir les marques et dire faut allier du budget sur une vidéo ouais mais je pense ça va être franchement je vais être honnête gros moi ça fait plus de 10 ans je regarde YouTube je pense que c'est une des vidéos les plus marquantes de l'histoire du YouTube français c'est obligatoire mec ça me fait trop peur tu te hype et tout ça va être incroyable je le pense sincèrement mec moi je veux juste que en fait je veux pas forcément que tu sois en mode waouh machin mais je veux je veux que les gens ressentent le message que j'ai voulu transmettre c'est tout bien sûr j'ai pas envie de mettre des paillettes oh les vrais c'est trop bien non il faut qu'à la fin le mec qui est là qui hésite un peu sur ses choix de vie sur ce qu'il veut faire sur sa passion je sais pas moi son rêve c'est d'être médecine bac plus 7 ouais bien sûr et qu'ils se disent putain vas-y je vais me lever aussi et je vais aussi tout donner et tu sais ce truc de mouvement comme je te le disais tout à l'heure tu sais tu fais et tu crées des possibilités dans ta vie et là on revient sur les 55 ans droite gauche faire pour créer des possibilités dans ta vie je veux que tu finisses ce documentaire et que tu sois dans ta chaise que t'as fini de regarder tu te dis moi aussi je vais créer mes propres choix c'est beau c'est mon objectif c'est beau c'est beau petite question alors forcément ça va être difficile 4 mois avant de me dire ça est-ce que tu sais à peu près ce que tu vas faire après l'Everest est-ce que t'as prévu des vacances est-ce que t'as prévu un sas de décompression parce que justement t'auras plus ces big objectifs qui t'auras tenu sur un an et demi est-ce que tu penses qu'il va falloir contrôler ça un peu mentalement parce que du coup tu passes de tout à rien c'est quoi est-ce que je vais faire après et ben là je me focus vraiment sur l'Everest ok il y a que ça dans ma tête d'accord je vais vivre l'aventure à fond et je sais pas comment ça va se passer je me suis dit mec tu prends-moi la tête quand tu vas y aller tu vas aller là-bas tu vas prendre ton tel tu vois l'iPhone tu vas le jeter ce truc parasite tu vas vivre ton expérience à fond et on verra ce qui se passe voilà mais je sais déjà ce que je vais faire après c'est sûr j'ai déjà des idées je travaille déjà en parallèle sur des choses j'ai encore plein de rêves que j'ai envie de faire dans ma vie ok j'en ai la possibilité encore grâce à ma communauté aujourd'hui t'es en train de les aligner là ? les frérots je vous lâcherai pas tout de suite on a encore plein de trucs à faire vous inquiétez pas incroyable mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un gros projet qui m'a pris du temps qui me prend énormément de temps et j'ai envie de le savourer à fond donc je pense que je vais poser ce téléphone et on va le vivre à fond magnifique voilà un des autres trucs avant qu'on passe un peu à la punique de 2023 je pense à du train d'un peu fier ça a été à la finalisation un peu de ta maison ouais combien de temps ça t'a pris ? est-ce que tu te vois rester dedans longtemps ? c'est comment ? genre quand tu l'as présenté ça se voyait que c'était un truc qui avait compté de fou pour toi ? mec c'était compté de fou pour moi et ça a un peu blessé mes parents ok parce que je leur ai dit j'ai hâte de me casser ouais c'est un peu ça forcément ça fait un peu mal d'entendre ça ça a un peu blessé mais d'un côté j'ai toujours été un peu tu sais j'aime bien être seul dans mon truc rentrer tu vois je suis bien dans ma bulle et avoir mon petit cocon mon chez moi c'est un truc que mec ça faisait 3 ans en fait tu sais j'ai économisé sur Youtube depuis que je suis tout petit j'ai économisé juste à temps d'avoir assez d'argent tu sais t'as des comptes bancaires t'as compte pro compte perso ouais pour acheter ta maison bon t'es obligé de l'acheter en perso oui donc du coup tu dois économiser de l'argent assez d'argent pour pouvoir transférer ton argent en compte perso et du coup t'as beaucoup de taxes oui t'as les dividendes 30% t'as les dividendes et encore mec c'est plus que 30% du coup ça fait que bah mec tu dois accumuler pas mal d'argent pour t'acheter une maison ça coûte cher tu vois donc je me suis dit bon allez je vais acheter un terrain je vais construire dessus je vais faire ma propre maison avec l'argent que j'économise depuis 4 ans et du coup j'ai tout mis dans ma maison et après bien sûr mec j'ai acheté tous les trucs dans ma maison que je rêvais d'avoir j'ai eu ma petite maison les accessoires les machins la déco mon petit studio en bas pour pouvoir live temps en temps et vraiment avoir ma petite maison comme ça parce que d'un côté tu sais j'ai réfléchi en mode ma maison mais j'ai aussi réfléchi en mode investissement tu vois mode je construis ma maison est-ce que je pourrais la revendre plus cher pour construire une mieux tu vois c'était pas juste j'ai acheté ma maison sans réfléchir je me suis dit ok faut quand même faire un bon projet une bonne maison du coup je me suis dit bon je construis ma maison je la fais en mode carré je kiffe je reste autant que je veux et après moi c'est vrai que mon père il connait bien les trucs d'investissement les maisons et je le suis un peu de ce côté là j'aime bien tu sais c'est moi qui ai fait toute la déco de la maison les trucs et du coup je me dis j'aime bien être dans ce milieu là tu vois ça veut dire ça veut dire que peut-être dans 5 ans je referai un autre truc pour après revendre machin tu mors le promoteur immobilier mec je kiffe mec c'est trop drôle c'est trop bien ok orpi c'est pas trop bien je me dis tu vois tu fais des projets continuellement tu essaies de gérer tes trucs oui bah oui mais t'as pas fait une maison avec un arch McDo pour te faire plaisir et le truc est inventable c'est horrible t'as quand même fait un truc carré c'est ça qui nous dit mais ça fait du bien tu vois ça fait du bien d'avoir son petit monde moi je rentre chez moi je suis tout seul dans une maison tu peux te dire t'es tout seul tu dois être pas bien mec je suis trop heureux je fais ma petite vie et ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'étais un déchet pourquoi chez mes parents mec dans ma chambre j'étais un déchet mec je laissais tout par terre traîner ouais c'était crado ouais voilà crado mais du coup chez moi quand c'est devenu crado je l'ai ressenti c'est chez toi tu vois y'a pas ta mère pour te dire range y'a pas machin t'es tout seul donc si tu laisses crado ça s'empile oui oui cette pile de vêtements dégueulasse sur cette chaise t'inquiète pas qu'elle est pas loin de moi et du coup la maison mec ça commençait à être un bordel et j'ai dû me dire ok faut que je grandisse là j'ai une maison j'ai mon chien j'ai des responsabilités je dois faire les trucs et du coup bon bah j'ai commencé à essayer de cuisiner à ranger c'est une vision où tu te dis ok tu rentres chez toi il faut que ça soit propre et du coup tu te dis ok c'est mon cocon il faut que ça soit clean bah ouais gros tu grandis c'est bien voilà du coup ça m'a permis aussi de grandir d'avoir ma maison et franchement je suis trop content parce que même j'étais un peu loin chez mes parents je devais prendre plus de route pour aller à Webedia parce que c'était moins bien accès par rapport à l'autoroute là mec ça me change la vie je suis à côté ça va vite franchement dans le taf c'est trop important tu sais aussi d'avoir son endroit privé son petit cocon où t'es chez toi ça m'a quand même fait du bien au moral tu vois parce que t'es un peu dans le bordel dans ta tête t'es en mode tu fais tous tes projets t'as ta maison qui est toujours pas finie ça se construit t'as ce brouillon et une fois que c'est fini t'as un je suis bien je peux passer à autre chose je peux me poser et maintenant que t'es bien que t'as ta maison etc est-ce que ça te manque aussi les bails en groupe un peu comme tu faisais à l'époque des fois avec les croutons les trucs comme ça on sait que tu fais pas mal de feed dans tes vidéos on a vu Amine, Billy même d'autres mecs est-ce que ça te manque peut-être par moments de fou de fou moi je kiffe j'ai kiffé quand on faisait tous les voyages des croutons je kiffais je suis trop nostalgique l'énergie comme je t'ai dit des fois je ressens une énergie et tu sens dans ta vie t'as des odeurs il y a des souvenirs ils ont des odeurs ils ont des trucs tu sais pas comment expliquer malheureusement le temps il avance et ça change et du coup tu peux pas ressentir ce que t'as senti c'est tout ce concept de nostalgie et qu'il faut pas déprimer oui 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 voilà mais c'est vrai que on évolue tellement vite chacun de notre côté que nous aussi on change nos projets de vie changent aussi regarde Valous Pidi ils ont un enfant maintenant bah moi par exemple je veux aller monter l'Everest tu vois peut-être dire moi aussi je veux avoir un enfant non non pas tout de suite pas tout de suite t'as encore quelques trucs à faire avant on a encore pas mal de trucs à faire moi c'est qu'il faut tryhard quand t'as un enfant faut tryhard c'est comme les jeux vidéo il faudra se focus que sur l'enfant logique donc ouais mais c'est vrai que ça manque mais encore une fois tu crées des nouvelles choses tu vois c'est fini les voyages mais ça m'empêche pas d'aller voir Val ou Michou ou tout le monde et qu'on s'entende toujours bien ouais ouais bonne relation et tout y'a pas de problème ça régale mon ami ça fait plus de deux heures on est ensemble très plaisir on va terminer avec un petit jeu moi j'ai kiffé moi aussi j'ai trop kiffé trop bien les gens aussi dans le chat à chaque fois c'est toi qui pose des questions toi est-ce que dans ta vie c'est comment tout va bien tout va bien tout va bien c'est quoi les prochains projets c'est quoi ce que je veux aussi avoir un petit projet sportif pas l'Everest plutôt une course trop bien maintenant que je me suis remis à courir et puis après sinon derrière les accords au libre les quiz on veut voir ça on veut voir ce sera documenté ce sera documenté y'a pas de problème du coup petit concept facile un petit peu marrant on va faire participer le chat vous allez pouvoir voter forcément toi ça fait des années que tu fais des vidéos YouTube t'es devenu un peu un expert YouTube je pense que t'as un peu un oeil c'est à dire que tu sais ce qui marche ou pas donc on s'est dit qu'on allait faire un jeu fictif on allait te proposer 3 par 3 des concepts qui n'existent pas et toi tu devrais tu devrais dire donc on a fait une fake minia et tout machin et tu dois nous dire selon toi lequel entre les 3 ferait le plus de vues lequel ferait le plus de vues et eux les gens dans le chat ils diraient entre ces 3 lequel ils regarderaient le plus d'accord ok ah donc ça veut dire que moi je dis et après tu me dis le résultat et on voit ce que le chat aurait aimé regarder ok on va voir est-ce que en régie Hugo et tout machin est-ce que vous êtes prêts à balancer justement un peu ouais c'est bon vous êtes prêts t'es prêts aussi pour aller petit sondage je suis ready super et bah on me dit que tout le monde est prêt donc du coup on va partir première salve de 3 c'est parti alors premier concept petit chicken street vs la daronne alors en fait j'ai fait une vidéo avec Joël où il a dit que sa mère elle cuisinait moins bien que chicken street et qu'elle fallait qu'elle aille au garage parce que chicken street c'était meilleur qu'elle c'est trop beau donc premier concept chicken street vs la daronne le duel avec Joël ok deuxième concept détecteur de mensonges mastu fit Oussama Amar troisième concept on envoie Grim Cujo au Cameroun et on brûle son passeport deuxième zen lequel a le plus de potentiel selon toi moi je mets le deuxième en plus en ce moment je suis en train d'écouter les podcasts d'Oussama Amar donc direct j'aurais mis le deuxième mais en fait la minia me donne plus envie sur le deuxième ouais et le en fait le deuxième m'attire plus en fait après je suis je suis biaisé par la miniature qui est qui est plus attirante sur la deuxième ok après je sais pas après c'est vrai que pour les jeunes Oussama Amar il y a pas beaucoup peut-être il y a moins de jeunes qui connaissent je sais pas ils auraient dit quoi dans les commentaires moi j'aurais mis le deuxième c'est simple on est sur 75% de deuxième ok d'accoler pour l'instant avec ce que le public voulait très bien le meilleur concept deuxième c'est parti première c'est un petit concept tu pètes égale tu gagnes oh là ça c'est ça 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 pue la masterclass le bouzeux deuxième concept qui est l'imposteur fit l'âme à fâcher squeezy troisième concept tenir moins dix minutes dans un match de foot y'a sans corps c'est une rêve où il est level all-star c'est une rêve où il est level all-star où il a joué moins d'une minute elle est gratuite celle-là voilà voilà il y a Bouzy dans le chat en plus il a dit mort de rire le chien franchement franchement j'aurais mis en vrai j'aurais mis Bouzy parce que bon c'est mon gars et il me fait golerie et une vidéo comme ça c'est exceptionnel tu pètes tu gagnes l'aminia est masterclass je pense que tu changes l'aminia tu fais encore mieux je pense que ça peut être une masterclass mais les gens l'aminia de fou l'aminia est exceptionnel les gens vont dire qui ment de Squeezie c'est sûr mais moi le potentiel du premier si tu fais un vrai bête de concept et que tu t'améliores l'aminia le potentiel du premier est exceptionnel le potentiel du premier tu penses ok je pense que les gens vont mettre le deuxième encore mais moi j'aurais mis premier en pimpant le premier je suis mort attends je crois qu'il y a Mastu aussi dans le chat ils ont dit quoi ? je suis mort Buzé il a dit envoie l'aminia je fais la vidéo au premier degré on donne des concepts c'est moi cette masterclass on donne des concepts c'est parti prochaine salve de 3 ils ont mis quoi du coup ? alors attends ils ont mis quoi ? du coup attends c'est quoi qui a gagné s'il vous plaît Hugo ? ils ont dû mettre la deuxième c'est la 2 qui a gagné effectivement ensuite nouveau concept le pire stagiaire avec agent de la Bravem Greg Guillotin mais ça c'est une masterclass deuxième le premier qui s'habille père avec McLean et Carlito et troisième je mange 34 giga tacos en 5 minutes Alan Food Challenge Alan il nous a fait la masterclass de l'année tu me pissais dessus mais vraiment je me pissais dessus masterclass du coup entre les 3 tu choisis quoi ? le pire stagiaire agent de Bravem j'hésite pas il y a un concept non mais là c'est masterclass là je pense que s'il le fait c'est déjà mais mec déjà avec le mec du gîte là mais mec c'est exceptionnel alors celui-là je pense qu'il peut être exceptionnel vraiment gros après 34 giga tacos c'est un peu too much 34 feuilles à 4 pour l'instant toutes les idées c'est Hugo qui me les a données parce que elles sont pas mal moi je pense que c'est la première moi je pense que c'est la première qui m'attire le plus ok ça dit quoi le sondage Hugo pour l'instant ils disent quoi ? ils disent c'est le numéro 1 comme toi c'est pas mal je vois que t'es aligné à chaque fois c'est bien on renvoie il en reste encore 2 donc gentiment le meilleur concept 4ème version alors 24h pour trouver le meilleur rappeur Fleury Mérogis ok 2ème ça c'est lourd le concept les mecs qui leur ? frérot mais ils vont les pétales j'envoie Ragnar le breton en enfer avec une Fiat 500 GMK et 3ème record du monde du freestyle le plus rapide fit Eminem SnapTrox ok j'aurais mis quand même la deuxième la Minia m'attire pas mal sur la deuxième la Minia c'est pas mal le meilleur concept c'est le premier le meilleur concept c'est le premier ça c'est sûr maintenant je pense les gens vont plus aller regarder le Fiat 500 avec GMK et Ragnar mais le meilleur concept pour moi c'est le premier avec Raskin mais du coup sur lequel je cliquerai je cliquerai en vrai je cliquerai sur celui de Georges mais pour le concept genre juste le titre qui m'aurait attiré j'aurais cliqué sur celui de Raskin ok très bien à voir les gens ils disent quoi mais celui de Raskin il est vraiment baisé le concept il faut vraiment qu'il le fasse les gens votent aussi pour Raskin donc du coup voilà comme ça on est pas mal Raskin on te donne des concepts enfin Raskin fais le mec c'est une masterclass absolue dernière triplette voilà alors c'est parti le premier choix le premier qui embrasse l'autre a perdu entre parenthèses impossible fit Maxime Biagi Gilsi deuxième comment je suis devenu milliardaire à 6 ans grâce à mes business en ligne ok de Yomi et troisième comment ça mon keuf clip officiel Billy ah bah c'est le dernier ah bah c'est bon j'allais dire le premier mais là c'est là juste la miniature elle est exceptionnelle ah non elle est exceptionnelle ah celle là c'est un classique ah mais c'est la troisième la troisième ah c'est la troisième sans hésiter mais moi je clique tous les jours c'est que le montage il est honteux je découvre la mine la photo elle est miteuse mais non c'est pas un montage c'est vraiment une photo de Billy ça arrête mais non mais mec c'est vraiment une fille mais non c'est pas un montage un monteur mais non je te jure en vrai ? mais oui si c'est vrai je l'ai jamais vue mais si Frémo elle est pour de vrai celle là gros Frémo c'est ça qui est affolant justement c'est ça qui est incroyable c'est qu'il n'y a pas de montage sur cette photo ah bon je dis une connerie je crois que c'est une vraie photo de Billy le tchat choisit Billy également ah ouais non mais pour l'instant comment ça mon cut incroyable 5 sur 5 bravo bravo les gars bravo le tchat on est en bleu son les frères le tchat vous avez été ensemble bon je pense il y a eu dû avoir un peu d'influence mais bon bien évidemment c'était pour rigoler c'est des concepts qui n'existent pas des montages on a mis des noms mais bon voilà c'est pour rigoler il n'y a pas de soucis elle est connue mais c'est un montage d'accord moi je ne l'avais jamais vue ah mais c'est un montage on me dit que c'est un montage je pensais que c'était une vraie moi avec les cheveux comme ça donc ça m'aurait étonné les amis on arrive à la fin d'émission j'espère que vous avez apprécié déjà 2h15 mon pote la prochaine fois qu'on se retrouvera dans 2-3 ans peut-être avant peut-être ce serait beau quand je redescends oh là 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 peut-être j'espère que t'as passé un moment ben mec j'ai trop kiffé j'espère que ta commu elle a kiffé j'espère que moi vous avez kiffé et j'espère que tout le monde a kiffé mais moi en tout cas j'ai trop kiffé c'était chill de fou et merci de m'avoir accueilli dans ton nous avec grand plaisir chez toi et d'avoir pris le temps de me poser des questions et voilà c'est aussi ça le but que tu puisses un peu parler justement tu vas t'exprimer librement plein de thèmes plein de sujets plein de bails et très content j'ai hâte de voir ce que tu vas faire merci mon frérot je suis ça de près voilà prenez soin de vous tous ceux qui ont regardé de live bon courage pour l'Everest mon pote merci mon frérot c'est dans le cas de moi c'est bientôt là c'est bientôt les amis j'espère que vous avez apprécié cette émission merci à tous ceux qui ont travaillé dessus et également à la régie à la technique et à tous ceux qui ont permis de faire en sorte que ça puisse se faire merci à Inox et ses équipes bien évidemment si vous arrivez à la fin parce que si il y en a vous arrivez vous avez entendu 15 minutes et tout ça machin la rediff dispo demain sur ma chaîne YouTube à midi et sur Spotify également tous les accords libres sont disponibles si vous êtes en voiture les accords libres c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de l'année parce qu'il y en aura un entre Noël et Nouvel An je peux déjà vous le dire et je vous souhaite une bonne fin de journée ciao ciao ciao